Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. La Fédération internationale des ligues du droit de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Paul Mansa-Guilavogui, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile a la parole pour la suite de ces questions. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. M. Paul Mansa, bonjour. Bonjour, Maître. Bien. Donc, hier, j'avais posé la question de savoir, qu'est-ce qui avait motivé votre arrivée au Cancundara ? Comment vous répondez, M. le Président ? J'ai répondu ça hier. Ce qui s'est passé devant vous le 3 décembre, c'est quoi ? M. le Président, il y a eu le 3 décembre. La manière dont j'ai été pris à Bilfaga et ceux qui m'ont infligé, c'est ce que je vous ai dit, comme ça. Oui, mais à cause de quoi on vous a arrêté ? Parce que je travaille au Macambo. Parce que, tout simplement, vous travaillez à Macambo. Donc, on cherche les gens. Il y a eu le Macambo, il y a eu le Macambo. Non, non, non. Oui, c'est ça. Pourquoi on cherchait les gens qui travaillaient à Macambo ? Pourquoi ? Parce qu'en est-ce que nous avons le Président Bougoui ? Pour eux, c'est nous qui avons tiré sur le Président. Mais pourquoi vous avez peur de dire ça aussi ? Vous ne voulez pas dire l'événement qui s'est passé le 3 décembre ? Concernant la tentative d'assassinat du Président de la République et l'assassinat de Macambo. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça clairement ? Nous sommes tous à ce que, au 3 décembre, le président de l'Ivoire a dit, nous avons pensé que le Macambo a dit. Nous sommes tous à ce que nous avons fait. En est-ce que vous ne voulez pas dire ce que vous avez fait ? Si vous voyez que je ne peux pas donner des explications concernant ça, j'étais pas au camp. Bien. Dans votre procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, vous avez affirmé qu'en réalité, c'est le commandant Pumba qui commandait le camp Kundara et que celui qui était là-bas nommé officiellement s'est bugré. C'est le président qui a nommé là-bas. Donc, c'est le commandant Pumba qui commande. Est-ce que le commandant Pumba venait au camp Kundara ? Il n'était pas venu devant moi. Mais quand je viens, il est mort, mais il est mort, mais il est mort et il est mort. Il est mort et il est mort. Il dit, mes amis disent, ouais, Pumba vient de quitter ici-là. Il a même disputé chaudement avec Begré. Le jour où il y a eu tentative, vous étiez là quand le commandant Pumba était arrivé, non ? Alors, je vous ai prêté à croître les manuscr�ers. Il est mort et il est mort. C'est le nom de Pumba le temps. Il est mort et il était mort et il a pää de ce plan. Il est mort et il est mort. Il est mort et il a repris au camp. Je vous dis, si j'étais au camp, j'allais tout expliquer. mais je vous dis que je venais j'ai été intercédé au niveau de Bilfaga est-ce que ce n'est pas le commandant Tomba qui vous a envoyé au Cancundara pour aller vivre là-bas est-ce que le commandant Tomba 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 m'a envoyé là-bas, je viens à Conakry je me cache de Tomba, je ne veux même pas qu'il me voit vous savez pourquoi je dis ça parce que c'était lui seul qui pouvait prendre des décisions sans qu'il ne soit sanctionné lui-même il a affirmé ici par deux actes il a libéré deux qui étaient détenus au PM3 il n'y a pas eu de réaction et c'est lui qui a également élevé au grade supérieur lieutenant Marcel il n'avait aucun droit de le faire mais il l'a fait et il l'a affirmé ici il a fait et il l'a affirmé ici il a fait et il l'a affirmé ici donc s'il vous envoie au Cancundara vous pensez que c'est un problème ça ? je vais vous envoie à Condara tout l'heure je m'en vous envoie à Condara je ne vais pas envoyer en Condara ce n'est rien de ça pour lui quand vous avez dit dans votre PV que le commandant Tomba commandait en réalité le Cancundara vous pensez que c'était du mensonge c'était des controverses ? Et toi, il faudra le PV ici. Et moi, je suis en train de me faire un commandement. Et moi, je suis en train de me faire un PV ici. Je suis en train de me faire un PV ici. Je suis en train de me faire un PV ici. Dans mon PV, tout ce que j'ai relaté là-bas, c'est ce que j'ai repris ici. Dans votre PV, ce que vous avez relaté dedans, ce ne sont pas ces mêmes versions que vous étiez en train de relater. Il faudra le PV ici. Il faudra le faire, il faudra le faire, il faudra le faire, il faudra le faire. Nous n'avons pas le PV ici, mais nous n'avons pas le PV ici. Ce que j'ai dit dans mon PV, quand on me demande ici, c'est ce que je réitère. Est-ce que vous savez qu'à partir de Burkina Faso, à Ouagadougou, le président Dadis a également dit la même version que vous, qu'en réalité, c'est le commandant Tomba qui commandait le camp Kundara. Et il a répété la même chose à la barre ici. Donc ce que vous avez dit dans votre PV, c'est ce qui est la vérité. Pourquoi vous reniez ? Moi, je ne peux pas nier ça. Si le président l'a dit, c'est entre les chefs ça. Ça, c'est des conversations entre chefs ça. Moi, je suis un subordonné. Oui, en votre qualité de subordonné, vous avez dit la même chose que le supérieur. Je n'ai pas nier, si je l'avais dit, j'allais le dire ici devant tout le monde. Bien, est-ce que vous n'avez pas dit cela pensant que le commandant Tomba qui a pris la fuite, il serait décédé maintenant à l'extérieur, il n'allait plus revenir ? Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Aujourd'hui, vous déchargez tout sur Begrès, parce qu'il ne vit plus. Je ne le charge pas. On ne peut pas acquiser un défunt. Ce qu'il a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, pourquoi vous déchargez ceux qui sont vivants ? Et vous déversez tout sur celui qui est décédé ? C'est Dieu qui sait ça. Bien. Lorsqu'on vous présente ces personnes qui sont citées dans votre PV, vous pouvez les reconnaître physiquement ? S'ils sont là, je vais les reconnaître. Je peux dire que j'ai duré en prison. Je peux me tromper sur les noms. Mais physiquement, quand ils sont là, oui. Alors, vous souhaitez leur comparution ici ? Pour être confronté à eux, vous n'allez pas être confronté à eux. Parce qu'ils n'ont pas de prison civile. Ils n'ont pas de venir parce que ceux-là, ils étaient en prison civile. On les a tous libérés là-bas. Ils sont partis dans leurs unités. Moi, je demande s'ils peuvent comparaître ici. Je ne parle plus de la prison. Ah, tu as dit qu'il n'y a pas de prison. Ah, tu as dit qu'il n'y a pas de prison. Je ne sais pas, tu as dit qu'il n'y a pas de prison. Je ne sais pas, tu as dit qu'il n'y a pas de prison. Si vous avez la possibilité de les faire venir, faites-les venir. Alors, M. le Président, nous souhaitons qu'une liste vous soit communiquée des berets rouges qui travaillaient au camp Kundara en ce moment. Et nous souhaitons vraiment qu'ils comparaissent ici pour que M. Mansa Gilavogui essaie de faire la décantation de ceux-là qui sont cités dans son procès verbal comme ayant commis des tortures au niveau du camp Kundara. Bien. M. Mansa Gilavogui. Maître. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cité votre nom, qui sont des partis civils. Ehra, Colom. Mais je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit. Hier, vous avez écouté Mme la procureure qui a fait la lecture d'un certain nombre de procès-verbaux parlant de sergent Paul Mansa. Vous pensez que ces personnes ont menti sur vous? Vous, vous, êtes-vous Walesa浦 et vous Écoucaiel? Tout ce qui me dénoncé comme ça, ils me connaissent. Cette connaissance est née ou? Sur le fait que j'ai offert les beurts du caritier à l'autre sain, là-bas où ils m'ont cogné. mais ces personnes ne parlent pas de don de carité d'hiver de carité pardon ces personnes parlent de tortures ce que je dis toutes les tortures infligées aux gens là bas depuis que moi j'ai eu ce malheur là je me suis écarté des détenus alors il est même dit par certains que c'est vous même qui ordonnez à ce que ces détenus là soient amtassés comme des sardines il est dit il est dit il est dit qu'il est dit que c'est vous même qui ordonnez à ce que ces détenus là le commandant le campagne le garnison c'est ce que nous avons est-ce que nous avons ordre de filer mais nous avons je ne suis ni commandant de compagnie ni garnison je ne suis rien là bas est-ce que moi je peux donner l'ordre à quelqu'un là bas vous voyez quand on vous donne l'ordre d'exécuter en exécutant vous aussi vous ajoutez alors il est dit 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 moi je ne fais pas ça ces partis civils vont comparaître ici ils n'ont qu'à venir on va clarifier et si ces partis civils disent le contraire de ce que vous êtes en train de dire le tribunal va prendre sa disposition j'en ai terminé monsieur le président je vous remercie monsieur le président merci les assesseurs monsieur Guilavogui maître vous convenez avec moi que l'être humain dans sa vie il peut commettre des fautes et des erreurs traduisez et et baratine dina ibuna dama yana kui ibuna dama a tant tammane a fait kobi nderaba à daba ibuna tante muna nama effectivement il n'y a pas un être humain qui ne peut pas commettre des erreurs bien vous êtes d'accord avec moi aussi que l'être humain qui a commis des fautes et des erreurs peut se répandir et devenir normal est-ce que vous êtes informé que la prison n'est pas faite pour écraser l'être humain aurait pas de la prison n'est pas faite pour se réunir oui bien est-ce que vous vous rappelez suivant l'organisme de renvoi du 29 décembre 2017 que vous êtes poursuivi pour Enlèvement, détention illégale, séquestration, mais surtout torture et traitement humain et dégradant. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous l'avez dit ici ? Bien, est-ce que vous persistez ? Je ne peux pas nier ces faits. Si je ne peux pas faire autre chose, je suis obligé d'aider le tribunal pour la manifestation de la vérité. Je vous remercie pour aider le tribunal. Je suis obligé d'aider le tribunal. Les tortures sont graves. Les états ont adopté une convention contre la torture le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur en 1987. Je vous réjou ICE. bien avez vous connaissance sous le contrôle de vos avocats les avocats nos confrères de la défense que ces crimes de cette convention ont été intégrés dans le code pénal j'apprécie ça beaucoup très bien êtes vous encore informé que ces crimes sont prévus dans le droit national au niveau des articles 230 et suivants je suis convaincu de cela mais c'est qu'il avait qui jeu est ce que vous savez que je ne veux pas rappeler la liste qui est très longue les façons de torture ce n'est pour ne pas nous retarder anaha a récolon à tamou ama renier en cartes et maténie b on a remodé lida bama bayeran caté non et baby nara alkoi en avant tribunal balle retardé wayne qui mais il a dit fucana et l'amoré a fallu à coulo à danger nanana oui si votre enfant commet des dégâts il faut l'expliquer pour qu'ils sachent l'ampleur du dégâts bien je vous remercie mais c'est qu'il a voté mais il a voté je viens sur votre procès verbal de 5 août 2015 abarofa ira procès verbalement 2015 êtes-vous d'accord avec toutes les déclarations consignées dans ce pv à rébarat ingoigné n'est-ce pas le pv qui a rébarat ingoigné n'est-ce pas le pv qui a rébarat ingoigné n'en va falloir une tingle à même un enfant la moutille naradi ce que j'ai déclaré j'accepte ce que ce dont je n'ai pas déclaré je n'accepte pas est-ce que vous pouvez faire une séparation du contenu de cette déclaration est-ce que je n'ai pas déclaré je ne prends pas ça bien est-ce que le juge ou le pôle des juges d'instruction vous ont contraint ont estorqué vos déclarations vous ont torturé pour que vous fassiez ces déclarations à la juge d'instruction et je n'ai pas déclaré je n'ai pas déclaré je n'ai pas déclaré je n'ai pas déclaré je ne sais pas exorquer ils n'ont pas infligé des tortures à moi quand ils ont écrit ils n'ont pas transcrits pour moi comme nous sommes en train de le faire maintenant s'ils avaient fait maintenant comme ça là n'a pas la rie n'a qu'on y monnaie ce que j'avais dit j'allais reconnaître est-ce que vous êtes informé qu'au niveau de ce pour il y avait toutes les personnes il y avait des interprètes en soussous en poulaire à malinqué en guerrezé dans toutes les langues nationales à la gara n'a jugé ton ou alima et n'arram ma poule et ton malangri mignan à hui madangy berce qui tomahoui soussoui fula hui abînou nana mais mouta n'a d'un mouni d'yavara moussa nannan d'un moulin 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 nadi à ma là où on était on était à trois dans le bureau avec d'yavara il n'y avait pas des gens réunis la banlie bien mais c'est qu'il a voté maître est-ce que vous savez que moi je suis convaincu on peut tout dit de la justice guinéenne ou des maîtres à guiné mais les maîtres à guiné n'ont jamais torturé un prévenu un inculpé ou un accusé ils ne l'ont jamais fait je n'ai jamais appris cela à nara n'a pas fait qu'elle n'a n'arrêté la guiné un exemple pour ça quand monsieur le président est parti à la sirété je sais comment on a été accueilli et c'est je voudrais vous demander c'est l'interrogatoire que ce soit la première comparaison ou au fond est-ce que ça ne se fait pas dans le respect le plus absolu ma rigné à singe et à nabama à nous on soit qui est d'un enfant nabama est-ce qu'à bimura bama est-ce que vous savez moi à mon entendement que votre pv du 5 août 2015 constitue en tout cas à mon avis ça c'est un avis je suis libre un aveu conformant à l'article 492 du code de procédure pénale est ce que vous êtes d'accord Alors, lorsque j'ai lu votre PV en 2015, parce que je venais ici, c'est en bas là, j'étais très content de vous parce que vous avez dit des choses qui facilitent, qui doivent faciliter la tâche même au tribunal criminel. L'audition que j'ai fait, c'est sûr que moi j'ai repris ça ici. Bien, êtes-vous informé qu'en matière pénale et en matière de preuve, c'est le principe de la liberté de preuve par tout moyen au vu de l'article 497 du code de procédure pénale ? Bien, est-ce que vous savez que ce principe même a évolué en matière civile au vu de l'article 998 du code civil, la preuve par tout moyen, elle est admise aujourd'hui ? Je suis convaincu de cela. Merci Dites-moi pourquoi vous avez été radié de l'armée ? J'ai déjà expliqué ça Merci Monsieur Gilavouki Maître Ayant assisté aux tortures, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelle disposition aviez-vous prise sur le passé pour arrêter ces tortures là ? Il a dit qu'il a assisté aux tortures, c'est pas ce que vous avez dit ? Je reprends la question Je reprends la question Maître Abou, s'il vous plaît, je reprends la question Voilà Reprenez la question alors S'il vous plaît, interprète, calmez-vous Oui Allez-y Maître Barry, allez-y Je dis bien Dans votre procès verbal Vous avez reconnu qu'il y a eu des tortures, mais vous, vous ne faites pas partie Voilà, procès verbal Il y a des tortures, 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 il y a des tortures C'est ce que j'ai expliqué hier Bien Maintenant, la question que je vous pose Sur le plan juridique Qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ces tortures là ? A sérieux qui me disent, il y a des tortures, il y a des tortures, il y a des tortures, il y a des tortures Je ne peux pas, je n'avais pas de responsabilité Est-ce que vous savez, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure pénale, vous pouviez dénoncer cette torture-là à la DPJ ou à un procureur ? Si j'ai connaissance dans une torture, oui, je peux le dire. Bien. Pouvez-vous nous donner de façon estimative le nombre d'éléments, je veux dire, d'agents, pérrouges et autres, qui commettaient cette torture-là ? J'ai déjà dit ça. Merci. confirmez-vous que c'est le commandant tomba je vais dire monsieur abakar diakite qui commandait le camp koundara c'est dans votre procès verbal et membres à bilingue à c'est sympa la tira à l'état fanari ira qui a dit ma procès verbale à commandant tout mal à nous on a recommandé hier je l'ai dit ici je ne veux pas mentir vous reprenez encore la même chose est ce que vous êtes d'accord que vous avez soutenu dans votre procès verbal que monsieur guéfi je m'excuse j'ai marre prononcé le nom qu'on est tous ceux qui se trouvaient au camp koundara au moment des faits et nara et falakene rakiedi qui rana procès verbalement à messeux n'a pas de l'ingéfi à c'est n'a pas d'une dame d'un gong koundara angéfi à pique l'on n'a pas la bioro quand ce que j'ai dit hier quand koundara et l'aimé et n'a pas de bilingue cité naki mounou nénan bilingue na base militaire donc n'a pas d'une liste la yaouara et l'intamou mou roulis cité méni c'est ce que j'ai dit ici les gens de can koundara qu'on vient de citer là on était à la base militaire ensemble moi je n'ai cité personne là bas yaouara détenait la liste de tout cela merci vous maintenez cette déclaration à la page 4 de votre procès-verbal que certains hommes étaient à la villa 25 à répartie ou en avant là qui a dit il est le moins nous souligner ma méni à mérindé nana et n'a vu la vingt-cinq comment nous si nous n'avons ni c'était de commandos chinois qui était là bas ni la hier vous avez déclaré que vous vous assuriez la sentinelle vous confirmez ses déclarations et n'a vu le etan ma wali nanana et ni tantima sentinelle barna répondu j'ai déjà répondu à ça très bien est ce que vous savez que la sentinelle c'est la personne qui fait le guet le guet cg et et est ce que vous savez cela arrêt à colomb et narama sentinelle n'a n'en qu'est la bâme à moi que mon anglais sentinelle sentinelle et n'a mais c'est une plan en place il bouge pas et vous ne connaissez pas ce qu'on appelle sentinelle au sentinelle c'est quelqu'un qui est là lui ne bouge pas ça je sais je veux est ce que vous pouvez par l'organe de vos conseils consulter de la rousse 2022 à est ce que vous êtes informé que le mot gay signifie assurer la surveillance surveillance pardon destiné à surprendre quelqu'un ou à être surpris à là les gens qui ont été annoncés les gens qui ont été annoncés les gens qui ont été déchets les gens qui ont été annoncés les gens qui ont été annoncés à des noms bien je voudrais savoir si vous êtes informés qu'en matière de crime de masse il y a les commanditaires. Il y a les assistants des commanditaires et enfin il y a les exécutants. Eh rap, c'est ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Savez-vous alors qu'en cette matière on poursuit à la fois les commanditaires, les assistants des commanditaires et les exécutants. Je ne peux pas dire ça. 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 Oui, ça c'est la voie de la loi. Merci. Monsieur Gilavogui, Maître, est-ce que vous avez des personnes civiles ou militaires qui peuvent venir ici à la barre témoigner que vous n'avez pas participé à ces tortures-là ? Queennial. Il y a des personnes qui torturent là. à moi et ceux-là, ceux dont vous venez de lister là bien moi je me suis satisfait de vos réponses et je vous remercie toujours vous avez déclaré hier que vous étiez au camp Kundara en complément défectif est-ce que vous aviez une rémunération ou une prime ou une solde il serait immoligne nos filles m'a dit et n'était pas amené ou n'a pas ma prime qu'est-ce qu'il serait dans nos filles moi j'ai répondu j'ai déjà répondu bien est-ce que vous pouvez nous donner les positions respectives actuelles de ceux qui étaient derrière le chef d'état major de l'armée je vais nommer le général Namori Kamara à savoir Gephi Ali Kourouma Dos Adjidan Ali Asila est-ce que vous savez est-ce que vous savez que toutes ces questions je les tire dans votre principe procès-verbal du 5 août 2015 d'abord on va dire bien dans la même veine ou si vous voulez dans le même sens où se trouve actuellement quand l'adjidan chef qui était au barrage à Kaka au moment des faits il s'appelle monsieur ou l'adjidan Fanta Madi à tout je ne connais rien la destination de l'armée merci monsieur la présomption d'innocence l'article préliminaire du code de procédure pénale je n'ai pas fini mais est-ce que vous êtes d'accord que les événements du 28 état mars ce sont des événements réels qui se sont produits qui ont été commis c'est vrai à Kaka j'ai vu j'ai vu à la télé je vraiment je vous remercie alors êtes-vous d'accord encore que ce sont les belles rouges certains gendarmes c'est pas toute l'armée certains policiers et les recrues de Caléa qui ont commis les événements du 28 septembre 2009 je n'ai pas Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'accepte. Bien. Savez-vous également que cette attaque a été systématique et généralisée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je n'ai pas de déclaration par rapport à ça. Merci. Alors, êtes-vous informé que ces faits-là, nous tenons jusqu'à la fin de la procédure que ce sont des crimes contre l'humanité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, au niveau de l'article 7 du statut de Rome, 17 juillet 1998 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Que la Guinée a signé ce statut en 2002, la ratifiée en 2003 et la publiée en janvier au journal officiel de la même année 2003 ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une loi parce que le code pénal c'est une loi ordinaire. C'est le président d'Addis à qui je dois du respect et vous tous, 11 ici je vous dois du respect, celui qui a demandé au secrétaire général des Nations Unies d'alors, Ban Ki-moon, le 21 octobre 2009 pour qu'une commission internationale d'enquête des Nations Unies soit instituée. On a dit que le président d'Addis n'a pas Additionally, le président d'Addis a finalement eu le secret. la commission d'enquête la commission d'enquête est-ce que vous savez que le secrétaire général des Nations Unies d'alors, monsieur Ban Ki-moon a répondu favorablement à cette lettre pour la mise en place de la commission internationale d'enquête à la date du 28 octobre 2009 oui j'ai confiance en ça est-ce que vous pouvez vous rappeler que c'est le capitaine Dadis suivant ordonnance numéro 53 du 7 octobre 2009 modifiée par celle numéro 57 du 30 octobre de la même année qui a sollicité la mise en place de la commission nationale d'enquête arrête Nara à temps près de présent de l'isquire la commission nationale d'enquête est-ce que vous avez été informé où vous avez appris qu'il est clairement mentionné dans le rapport national que les événements ce qui s'est passé le 28 septembre que c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi si vous voulez pendant trois semaines est-ce que vous êtes informé de cela ? oui j'ai confiance je suis vraiment soulagé avec vous maintenant la question que je vais vous poser vous savez peu importe que vous soyez là le 28 septembre comme vous avez assisté aux tortures ipso facto vous êtes impliqué dans les événements du 28 septembre 2009 ahali tu es là il y a eu le 28 septembre le 28 septembre il lui fait torture et nous allons arriver du 28 septembre si vous dites ça je peux avoir confiance parce que le 28 septembre je n'étais pas là l'action que j'ai vue j'ai regardé c'est après le 28 septembre que je suis venu Merci Monsieur Guilavogui Que savez-vous Des recrues de Caléa Parce que vous étiez à Cancan Ca a été réparti Pour les 4 régions On n'a pas besoin De rappeler leur nom Chaque région a eu un quota Vous étiez à Cancan Quelle information Vous avez pour les recrues de Caléa Et Moussé Colom Caléa qui a fait Recruire à Fekui Bah Fénara et Itarounen Bon L'Abbessanyo Fouta yo Fouton Borgio A nous y a un fou Ne bingra Mérindez Mérindez Soto Bah Ota Nuna Cancan Y a un fou Nama Méni Et Moussé Colom Na Caléa Mérir a fait Fekui Moussé Colom Parce que Président de la République Mouna Je suis simple Subordonné Je ne sais rien Des recrues de Caléa Je ne suis pas Président de la République Je ne suis pas Ministre Je ne décide rien M. Gulavogi Maître Je voudrais donner un avis Est-ce que vous savez C'est un avis Si vous confirmez Vous acceptez Vos déclarations Dans le procès Verbal Vous savez Que vous pouvez Bénéficier Des circonstances Attenuante Les tribunales Le tribunale Le tribunale Vos déclarations Les tribunales Est-ce que vous dites Il se donne un procès Verbal Il se donne un réel Alors est-ce que Nama Méni Le tribunale Si vous acceptez votre procès verbal comme il a été rédigé devant le pôle des juges d'instruction, sur le fondement des articles 1192 suivants du code de procédure pénale, un jour vous pouvez bénéficier de la grâce. J'ai reçu la clémence de la cour quand je dis la vérité, mais je ne peux pas... mentir, oser craigner les gens et oser dire. Bien, la même question, l'Assemblée ou le CNT peut vous accorder l'amnestie ? Tout cela dépend de la volonté de Dieu. Savez-vous, M. Gilavogi, que moi je reconnais personnellement que la détention c'est dure, mais savez-vous ce que les victimes ont subi ? C'est encore plus difficile, c'est dur, c'est douloureux. Oui, si vous dites ça, je peux avoir confiance à ça, oui. Bien, j'ai fini, c'est la dernière question. M. Gilavogi, Meurtre, est-ce que vous savez si vous coopérez, si nous comprenons ce qui s'est passé dans cette affaire, si nous réussissons ce procès, est-ce que cela ne peut pas nous conduire à un grand chantier, parce qu'il y a beaucoup de chantiers, le grand chantier de la réconciliation nationale ? Faut-il, il ne faut pas s'y rendre compte de ce qu'il ne faut pas sentir entre la qui signe et de ce qu'il y soit de fermer à dire au-delà de la mort-là, il faut en dire une autre qui s'est préparée de la mort-là, la mort-là. Je ne suis pas s'entendu à dire de ce qu'il y a dans une marquette à la mort-là, et de ce qu'il y a de fin ici. Est-ce qu'il y a un tribunal de Mali ? Si vous dites ça, moi-même ça, ça me ferait plaisir. Je dois aider le tribunal aussi. Bien, je termine en remerciant mes confrères de la partie civile. En remerciant les représentants du parquet, en remerciant le tribunal, en remerciant mes confrères de la défense et en remerciant messieurs l'interprète et surtout ceux qui nous fournissent de l'eau. Encore une fois, je vous remercie. J'en ai terminé. Vous savez, dans cette procédure, M. le Président, la défense a une sérieuse inquiétude quant au respect des droits de l'accusé qui n'est pas devant votre tribunal, M. le Président. A l'entente du débat, M. le Président, il a sollicité de votre tribunal un interprète alors que le parquet et la partie civile, M. le Président, accentuent essentiellement les questions sur le procès verbal d'instruction du 5 août 2015. M. le Président, il a dit de par devant vous ici qu'il n'a jamais bénéficié d'un interprète. Et M. le Président, en regardant ce PV, vous constaterez que la partie qui devrait comporter effectivement le nom d'un interprète n'est pas mentionné dans ce PV. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire réellement, M. le Président, pour qu'on puisse avancer ? Je veux dire, M. le Président, que ce PV, M. le Président, n'a pas obéi au principe d'un droit au procès. Est-ce que c'est le moment, M. le Président ? M. le Président, c'est important. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si c'est dans ce sens, on va évoluer. S'il vous plaît, si c'est des griefs contre le procès verbal, nous ne sommes pas à cette phase, s'il vous plaît, on va évoluer. S'il vous plaît, si ce sont des griefs contre le procès verbal d'interrogatoire, on va évoluer. Continuez, M. le Président, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. M. Paul Mansa Gilabougi. M. le Président, je voudrais savoir, vous êtes de quelle unité de l'armée guinéenne ? J'ai répondu ça hier. J'ai répondu ça hier. D'accord. Dites-lui, il a déclaré ici qu'il a été évacué parce qu'il a suivi un accident. Je veux savoir quel sort d'accident il avait subi. Il a dit qu'il a été évacué. Je veux savoir qu'il a été évacué. Il a été évacué. Il a été évacué. M. le Président, il a été évacué. J'ai répondu ça hier. Dites-lui, qu'est-ce qui l'a motivé de rester à Conakry au lieu de se retourner à Cancan ? M. le Président, il a été évacué parce qu'il a été évacué à Conakry au lieu de se retourner à Cancan ? M. le Président, il a été évacué. M. le Président, il a été évacué à Conakry au lieu de se retourner à Cancan Sионuche au lieu de… M. le Président, lui, est-ce que quand il a quitté Cancan, il n'a pas réuni son poste ? M. le Président, il ne vient pas réuni son poste de l'ép contents de Cancan ? M. le Président, il a été évacué à Conakry à Worldup, et même si, il a été évacué à Conakry. J'ai déjà répondu à ça. J.E. M. le Président, lui, que quand il est venu au Camp Makambour, L'ami qui l'a aidé A venir au Camp Makambo Comment il s'appelle ? Etoufa Camp Makambo Iboré Narema Lirafa Comment il dit ? J'ai dit son nom depuis hier Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai dit son nom depuis hier Ok Est-ce que Lui Il a soutenu Que les tortures se passaient devant lui Je veux savoir Il a dit que les tortures se passaient devant lui Je veux savoir Si la torture là C'était à la corde Ou bien c'était au fouet Et il a torturé Dans ce qui me dit Il a torturé On n'attache pas là-bas Les femmes patrouilles C'est les gens de patrouille Qui déposent les gens là-bas Dites-lui Quand il est venu au Camp Makambo Il a été accepté Arrête Quelle était sa dotation ? Qu'est-ce qu'on lui a donné comme dotation ? Il a fait un camp Makambo Il a été accepté Il a été accepté Il a été accepté Et la dotation Il a été accepté Il a été accepté Il a été accepté Il a été accepté Je n'ai répondu J'ai répondu ça hier Dites-lui Est-ce qu'il sait que Normalement Une mutation Doit être faite Soit par le ministre de la Défense Soit par le chef d'état-major Général des armes Soit par le ministre de la Défense Il a été accepté Et il a fait ma factation En arabe Ma ministre La Défense Où est un chef d'état-major J'ai déjà répondu Dites-lui Est-ce que Est-ce que Au niveau Il dit que sa mission C'était de Qu'il était chauffeur Que sa mission C'est de conduire Le véhicule S'il y a une mission Il n'est pas chauffeur Comme Il n'est pas chauffeur Privé Il était là Quand il y a une mission Il prend le véhicule Il y a un chauffeur 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 Mais il y a un chauffeur Il y a un chauffeur Il y a un chauffeur J'ai répondu J'ai déjà répondu à ça Dites-lui Est-ce que Au niveau de Makambo Il était le chauffeur A Makambo Il y a un chauffeur Il y a un chauffeur Il y a un chauffeur J'ai déjà répondu Dites-lui Est-ce que Il connait Jeannot Destin Le chauffeur Ma promotion là C'est ma promotion Dites lui Comment c'est sa promotion Est-ce qu'il est au courant Comment ce dernier est mort Il peut nous expliquer Je ne peux pas expliquer Ca s'est pas passé devant moi On a dit Au moment où on était à la base militaire Qu'ils ont tués là-bas Qu'ils ont tous pétinés Dites lui Que Il a assisté aux tortures Et que Malgré les tortures Qui se faisaient Lui Pour se désolidariser De la torture Il n'a pas pris sa distance Et il est resté Jusqu'à ce que Les choses ont continué Est-ce qu'il pense Que sa responsabilité N'est pas engagée Et la langue C'est torture Il torture Rabat Il m'a dit Il est torturé Il t'aimbé Il t'aimbé Est-ce que Est-ce que lui En tant que Militaire Il est venu de Cancan Pas par un acte officiel Il était là Parce qu'on a voulu qu'il soit là Est-ce que lui Begré en tant que chef Peut Ordonner De torturer Et que lui Il ne fasse pas partie Il ne fait pas son travail On peut croire à ça Il t'aimbé Il t'aimbé Il t'aimbé Il t'aimbé Il se dit Il ne fait pas Il ne fait pas Kalau Il ne fait pas Il ne fait pas Il s'en allait Il a partout Il m'aimbé Toi Est-ce qu'il est Lui Il a the Par Ce que j'ai pu faire J'ai été sanctionné pour cela. C'est ce qu'il fait. Dès que les gens de patrie viennent, je m'approche même par là-bas. Est-ce que il peut nous dire l'effectif de Macambo, l'effectif ? C'est le secrétaire général qui peut dire ça. Dites-lui, est-ce que en Macambo, ceux qui étaient là-bas, des berets rouges, c'est seulement des commandos chinois, ou bien il y avait d'autres corps qui portaient le beret rouge. Pour se confondre... Ou bien le service est un beret rouge. Le service est un beret rouge. Le commando chinois, le commando rangé, le fantastique, le gendarmerie, le gendarmerie est un beret rouge. Mais le beret fait tant. Il faut le faire tant que j'ai porté le beret rouge. Il faut le beret rouge, il faut le beret rouge, il faut le doigt à nous marines. Il y avait les gendarmerie, il y avait les fantassins, il y avait les choses. Tous étaient réunis à Kundara. Mais l'affaire de beret, tout le monde a porté le beret rouge. Moi, j'ai porté le beret rouge. D'accord. tout corps confondu portait le beret rouge pour s'identifier à la couleur du CNDD. C'était une décision du président. Dites-lui, et lui, il était, il rélevait d'un groupe, d'une section, ou d'une compagnie, au niveau de Makambo. Makambo, il y a un groupe, il y a une section, il y a une compagnie. Moi, je faisais la troisième compagnie. Troisième compagnie. Troisième compagnie. Qui était le chef de cette compagnie ? Il y a une compagnie de Manguera. C'est Begré qui est le chef de nous. tous. Donc, Begré était le commandant du camp, en même temps, le commandant de la troisième compagnie. Comme il dit... Atenu, nous avons un commandant de la camp. Atenu, il y a une troisième compagnie. Il y a une troisième compagnie. Troisième compagnie. Le commandant de la section, il y a un chef de section. Troisième compagnie. Il n'y a pas deux commandants, c'est les chefs de section qui sont là-bas. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que le camp Makambo, relevé de la présidence, c'était la garde éloignée de la protection physique du chef de l'État ? Si vous dites ça, je peux avoir confiance. parce qu'un jour, Begré aussi nous a dit à Rassemblement que lui n'a aucun autre chef à qui faire le compte-rendu si ce n'est pas le président. Donc, autrement dit, si les gens, si les Bérérouges sont partis au stade, forcément, les gens de Makambo aussi sont partis parce qu'ils sont tous Bérérouges. Il y a des Bérérouges et des Bérérouges et des Bérérouges. Je ne sais pas si les Bérérouges ne sont pas à Rassemblement. Comme je n'étais pas à Conakry. Mais, il dit, donc lui, comme il le soutient, il n'était pas à Conakry. Est-ce qu'il a une preuve, il a un témoin qui peut prouver qu'il n'était pas à Conakry ? Il n'est pas à Conakry. 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 Mais mon commandant ne s'est pas à Conakry. Le président ne s'est à Conakry. Mais mon commandant ne s'est à Conakry. Il dit ici, le président aussi l'a dit. Il a été désigné nommément qu'il n'a pas été au STAT par le commandant Tomba et par le président Dadis. Comme il le dit. Aller toi, donc le président Dadis et le commandant Tomba ne s'est pas à Conakry. Mais il ne s'est pas à Conakry. Comment il s'est à Conakry ? Et même, ils ont dit que je n'étais pas là. J'étais à Conakry. Comment je peux aller au tiré ? Dites-lui, est-ce que il ne venait pas au camp Al-Faïa ? Est-ce que mon femme est au camp Al-Faïa ? Je n'ai au camp Al-Faïa fréquenté moi. Je ne fréquente pas au camp Al-Faïa. D'accord. Est-ce que dans son procès verbal d'audition en date du 5 août 2015, il a écrit quelque part, il a écrit dans ce procès verbal que Tomba et Begré étaient partis au stade. Et je crois qu'il n'y a pas. Il le confirme en août 2015, à Séberna. Il a dit que Tomba et Begré sont partis au stade. Il n'y a pas de 16e Fala-Tibé. Moi, je ne l'ai pas dit. Ah, et pourtant c'est écrit à Anoua Séberna. Si je l'avais dit, je l'ai réitiré. Donc lui, maintenant, il est à la barre. C'est l'instruction définitive. Il n'y a qu'à répondre à cette question. Tomba et Begré, pour Tomba, là, il n'y a pas de problème. Begré était au stade ou pas ? Tomba n'est Begré. Tomba, c'est ce qu'il n'y a pas. On a Begré. Est-ce qu'il y a un stade ? Est-ce que nous devons Begré si il y a un stade ? Est-ce que je peux dire que Begré est parti au stade ? Je suis à Cancan. Comment je peux dire ça ? S'il vous plaît, vous répondez à la question. Vous n'en posez pas. Est-ce que M. Begré était au stade ? Est-ce que Begré est-ce qu'il y a un stade ? Je ne sais pas. Et dans le même procès verbal, il a dit que pour sa dénonciation, c'est Dieu qu'il a été gentil avec les gens. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il s'est passé comme ça aussi. Bon, dites-lui, est-ce que lui, il était à Makambo ? Sous le box des accusés, est-ce qu'il y a un autre qui est à Makambo ? Si, ce n'est pas lui. Est-ce qu'il y a un autre accusé qui a déclaré ici qu'il était à Makambo ? Est-ce qu'il y a un autre accusé qui a déclaré ici qu'il était à Makambo ? Parmi tous ceux-là, je suis le seul qu'il y a à Makambo. Donc, pourquoi, parmi tous les factifs-là, Begré, lui, il est décidé, père à son nom, parmi tous les factifs-là, c'est lui qui a été interpellé ? Est-ce que c'est un fait de hasard ? On va. Et Moussara, Begré, il a un peu de mal. Quand on dit que Mouré n'a pas de mal, Moussara est un tiré dans le Tongo, il n'a pas de mal. Si vous dites ça, moi je vais dire, c'est grâce à Dieu, mais surtout à Kelefa Diallo. C'est ce qui m'a conduit ici. Toujours dans son procès verbal, il dit que concernant les tortures, les gens étaient exposés au soleil. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas refuser de le faire. Qu'est-ce qu'il veut dire ? J'ai répondu. J'ai répondu ça hier. Le tribunal appréciera. Dites-lui que concernant les corps, est-ce qu'au niveau de Macambo, il a eu des corps ? Il a eu des corps. Je ne peux voir les corps que si je suis là, si l'action s'est passée devant moi. Dites-lui qu'au niveau des manifestants qui avaient été arrêtés ou en torturant, est-ce qu'il peut contester, il peut dire qu'il n'y a pas de femmes ? Il a eu des manifestants qui ne sont pas en torturant. Il a eu des femmes qui ne vont pas en torturant. Il n'y a pas de femmes qui ont été torturées. Dites-lui, si Begré Begré est parti au stade Si Begré arrête les manifestants C'est tout sexe confondu Il y a les hommes, il y a les femmes Il les envoie à sa base Et sa base c'est Makambou Forcément, il doit y avoir des femmes Et il a un peu de choc 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 Il a une base Makambou Mais il a un peu guiné guiné n'est yama camé n'est yam à 9h normal est là parce que tu as mouna qu'on a cru bon je peux avoir confiance mais moi j'étais pas qu'on a créé d'accord dit lui dans l'ordonnance de renvoi à la page 21 dernier paragraphe il est en huitième position après marcel gilavogui c'est écrit que concernant l'interrogatoire l'interrogatoire au fond il a confirmé qu'il était là dans les jours du massacre 28 septembre au 30 qu'il était à conakry il était à macambo et il a assisté aux séances de tortue qu'est ce qu'il en pense et n'aura et barama se meni 28 septembre à nous 28 c'est dans les rambis et numéret torturé d'arrantiment et nous n'a conakry et enfin à me dire à la fin à la conakry envoyer ces gens là pour dire que si j'étais à conakry c'est écrit dans l'ordre c'est écrit dans l'ordonnance de renvoi et il a comparu devant les juges d'instruction qui a dit n'arrêt à samba juge d'instruction y est à nannan qui a non et régime d'instruction et d'enfants ya rôles et dites lui que ce qui était ce qui représentait le pool des juges d'instruction il y avait monsieur mamadie diawara il y avait abdoul aziz du bari et la troisième personne c'était monsieur soulemane bas ceci ne peut pas l'accuser à mamadie diawara abdoul aziz banon soulemane bas et d'arrêt ma poule d'instruction j'ai généré rounoussour on arrive ma roi n'étima année nous mounoma ou les sadé roux il peut pas m'accuser ben moi aussi je ne peux pas m'accuser aussi est ce que il sait que est ce qu'il sait que le viol l'esclavage sexuel est un crime contre l'humanité sur le fondement de l'article 194 du code pénal à récolte il n'est pas du tout ni d'un et on gofait issa sa et narali à kouny kim à air kou non à nannaki masi bwena ra dunia birintine n'a ramana tonke la nana masi bwena rinana oui je sais que c'est un grand crime est ce que il est prêt à être confronté on nommé geffi geffi dont il a cité enfin geffi d'abbe oua de ma sara ingéffi n'arrangli falari à un procès verbal pour moi je n'ai pas cité geffi dans mon procès nous on était sur la même liste est au niveau de macambo est ce qu'il avait dans sa dotation parce que il dit qu'il a été accepté donc on doit le doter en tenue à munitions quel type d'armes on lui avait donné à baïnara à macambo et et inair afirana donc et la manière est doté téné à model b et fin car modèle monde d'un sué irana moulama doté de macambo ma ccp moulana définitive je ne peux pas être doté à macambo je n'ai pas mon ccp définitive là bas dites-lui que en tant que comme il était à macambo comme il était à macambo il portait le bébé rouge il doit savoir que ce qui sont partis au stade c'était les bébé rouge est-ce que on peut dire qu'il ne faisait pas partir alors que il dit que les chauffeurs en cas de mission il conduit cette mission peut se passer à son insu à nara renna macambo mérina rena nana et beret rouge dans son nom est ce que et nara mire s'il n'y a pas n'a 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 mire s'il y a ma ca chauffeur comme ékané et non ma falde tam mousiga non ma falde à n'a eu action de baleri non ma falde non machi gade mais mouna 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 machi gade oui si j'étais là au moment de l'action c'est possible que j'aille mais j'étais pas là donc je peux parler dites lui au niveau de macambo quels sont les noms qu'il retient quels sont les noms des belles rouges qu'il retient macambo beret rouge monde et nana il a tourné ma j'ai duré en prison ok lui que je vais dire que j'ai oublié beaucoup de personnes l'islam matin à naga à partir des listes là non ma falde et à nita mouna nita la liste que vous avez énuméré là à partir de cette liste là je peux dire que je connais cela voilà dites lui le fait de quitter cancan venir ici rester à macambo sans qu'il ait une mutation officielle est une faute dites-lui que le fait de quitter cancan son unité d'origine venir ici que c'est une faute ça fait le fait cancan et qu'ils ne dénoncent pas qu'on cela veut dire que quiconque si tu ne dis rien tu comprends ça et qu'ils ne prennent pas sa distance pour aller à cancan et qu'ils ne dénoncent pas qu'on cela veut dire qu'ils aient que quiconque si tu ne dis rien tu comprends ça des beaux rouge qu'il y tient macambo beurre rouge monde est nana et la tournée réglira moi j'ai duré en prison 1 non mais vous dites lui que je peux dire que j'ai oublié beaucoup de personne. La liste que vous avez énumérée là, à partir de cette liste là, je peux dire que je connais ceux-là. Voilà. Dites-lui le fait de quitter à Cancan, venir ici, rester à Makambo, sans qu'il ait une mutation officielle, est une faute. Dites-lui que le fait de quitter Cancan, son unité d'origine, venir ici, que c'est une faute. C'est vérifier Cancan. Pour moi, ce n'est pas une faute. Deuxième faute, le fait d'assister aux sciences de torture et qu'il ne prend pas sa distance pour aller à Cancan et qu'il ne dénonce pas. Cela veut dire que quiconque, si tu ne dis rien, tu consens. Donc, c'est la deuxième faute. Il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait. Et moi, je ne l'ai pas fait, il l'a fait. 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 Je l'ai fait. Moi, je peux remonter l'information. C'est dans le cadre où mon responsable. Mais si c'est lui qui est en tête de torture, qu'est-ce que je vais faire ? Non, dites-lui que quand tu as connaissance d'un crime ou d'un délit, tu peux dénoncer. S'il ne dénonce pas, c'est qu'il connaît l'acte et son résultat. Donc, au titre de la complicité, il peut être poursuivi. L'armée, c'est l'hierarchie. La manière dont nous nous sommes, nous sommes hiérarchisés. Je ne peux pas soutenir mon chef pour aller informer d'autres personnes. D'accord. Dites-lui que je lui ai posé une question et il n'a pas répondu. Moi, je lui dis qu'il n'est pas Bererouge, mais il est fantassin. En arabe, il m'a répondu. Il m'a répondu. Depuis hier, moi, j'ai dit que je suis fantassin. Toutes les unités étaient là. Tout le monde est venu. C'est lorsque Konaté a déclaré de rejoindre les unités, c'est en ce moment que les gens se sont éparpillés. C'est comme ça, ça s'est passé. Dites-lui que quand le général sait quoi Konaté a pris les rênes de la Guinée, il est toujours où il était. Il est resté à Makambo ou bien il est parti à Cancan. Quand Konaté est rentré de son voyage, il est rentré à Konaké. Nous, on était à la base militaire. Nous, maintenant, sur la base militaire, j'ai eu l'occasion. Et là, on m'a dit qu'on a fait la sécurité. C'est là où je suis resté. Ils ont pris. Nos amis sont venus à la sécurité. Moi aussi, je suis parti à Cancan. Dites-lui, il a déclaré ici qu'il a été radié par le général Kelfa Diallo. Un arabais. Un général Kelfa Diallo n'a pas l'armée. Mais pourquoi, lui, il a été radié alors que s'il y a certains qui ont rejoint le CNDD après la prise du pouvoir, quand le CNDD est parti, ils ont rejoint leurs unités d'origine. Mais lui, il a été radié par Kelfa Diallo. C'est qu'il y avait des antécédents. Le CNDD. Il a été radié par le CNDD. Il a été radié par le CNDD. Il a été radié par le CNDD. Et pourquoi, étant donné qu'il a été radié par le CNDD ? Les problèmes de ma radiation, c'est concernant moi-même. Ce qui concerne ma radiation, me concerne. D'accord. Dites-lui, quels sont les véhicules qu'il conduisait ? Est-ce qu'il peut nous dire les marques ? Il est en train de me dire les marques sur la table. Il est en train de me dire les chauffeurs. Vous conduisez si vous êtes chauffeur ? Est-ce qu'ils ne conduisez pas les camions militaires ? Est-ce que je vais vous dire les camions ? Je vais vous dire les camions. Je vais vous dire les camions. Moi, je conduis les camions militaires à Dingiraï. Est-ce que s'il y a des patrouilles, Si le camp Macambo organise des patrouilles en ville, est-ce que c'était lui le conducteur des camions qui faisait la patrouille ? Anara, où nous patrouillons là-bas, le camp Macambo ? Est-ce qu'il y a des camions ? Mais les camions ne sortent pas pour les patrouilles. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Je vous remercie. Merci, M. le Président. M. Guilavogui, quelles étaient les techniques de torture que vous utilisiez au camp Kundara ? Au torture modèle mondial de Bahama, au camp Kundara. Moi, j'ai répondu. J'ai déjà répondu. Vous avez répondu, mais nous, on veut bien savoir. Vous savez, il s'agit de 157 personnes tuées, de personnes disparues. Vous avez aujourd'hui la chance d'être jugé par un tribunal criminel. Il serait intéressant que vous nous donniez les détails. Je ne peux pas faire les détails. Vous utilisez de l'eau chaude sur les parties intimes des personnes séquestrées au camp Kundara ? Ce que vous dites comme ça, on n'applique pas ça, même sur les rebelles, à plus de faute raison entre Guinée et Guinée. Vous appliquez la technique de la brochette chinoise ? Allo, brochette chinoise ? Je ne sais pas. 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 Combien de victimes avez-vous vu se faire torturer au camp Kundara ? Au camp Kundara, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Quand j'ai fait du bien à quelqu'un et que ça a été pour moi ce que je viens d'expliquer, je me suis écarté. Je ne peux rien dire de la torture là-bas. D'accord. Ces techniques de torture, on vous les a enseignées pendant votre formation militaire ? La torture est, et tout nous formé ma soeur qui me n'a pas été pour moi. La torture est pour moi qui dit, et ça c'est pas la torture. C'était pas la torture, c'était des gens, on les étalait pour les chicoter. Et on les chicotait, ils étaient nus ? Je ne sais pas. Ah oui ? Non. Monsieur Guilavogi, vous-même vous avez été torturé, vous dites, pendant longtemps. Je suis torturé. Je suis torturé. Je ne sais pas. Ceux qui m'ont infligé, c'est Dieu qui connaît. Vous pouvez nous décrire ce que vous-même vous avez subi comme technique de torture ? Je suis torturé. Je suis torturé. J'ai expliqué ça hier. Vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner des détails, monsieur Guilavogi ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 Non, mon cœur ne peut plus supporter ça. Je ne sais pas. Et qui sont ces hommes qui vous ont torturés ? Je ne sais pas. 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 C'est ce que je viens de dire. Les enfants de Kalea. Pourquoi je dis que c'est des enfants de Kalea ? Parce que les commando rangers, commando chinois, fantasains ne sont pas les gens de Kalea. Sinon, les commando rangers, les fantasains, les rangers, rare de personne qui ne me connaît pas moi, Paul, je demande ça. Mais les pick-up ne sont pas les gens de Kalea. Ce groupe qui ne sont pas les gens. Non, mais les gens ne sont pas les gens dans la terre à terre. Je ne sais pas si ils ne sont pas tous les visages. Ils ne sont pas les gens. là je n'ai pas pu reconnaître quelqu'un si c'est pas terre à terre donc on a dit mes enfants sans qu'on me dise que c'est les enfants là qui sont venus je peux avoir confiance Monsieur Guilavogui vous avez confiance parce que c'est les mêmes techniques que vous aussi que vous même vous avez appris à l'école pendant votre formation militaire ou vous avez confiance parce que c'était peut-être des recrues de Kalea Ah oui, c'est vrai parce que c'est un yati je n'ai pas appris cette manière de torture et vous pensez que ces personnes ou en tout cas ces recrues vous dites que c'est peut-être des recrues de Kalea ces personnes là ont appris ces techniques de torture et je n'ai pas appris et je n'ai pas dit que je n'ai pas vu que Kalea parce que je n'ai pas eu connaissance pourquoi je l'ai dit parce que je n'avais pas une connaissance parmi eux D'accord Monsieur Guilavogui vous dites que vous ne pouvez pas trop parler parce que ça vous ça vous pèse vous en tant qu'être humain que votre dignité ait été touchée que votre humanité ait été atteinte vous pouvez alors confirmer ici que les techniques de torture qui sont utilisées sont des techniques déshumanisantes parce que il n'y a pas eu il n'y a pas eu et il n'y a pas eu et la torture la torture c'est que c'est que la torture c'est pas les façons de cette torture là D'accord Monsieur Guilavogui est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous de votre formation de base ainsi que de votre carrière militaire vous êtes dans l'armée depuis quelle année une armée j'ai répondu ça hier Monsieur Guilavogui est-ce que vous avez utilisé vos armes pour violer des femmes ou vous avez vu des hommes qui étaient au Cancundara utiliser cette technique pour violer et détruire des femmes je suis venu à Macambo sans dotation je n'avais pas de dotation si vous me voyez avec l'arme c'est que je suis au sentinelle je vous pose cette question parce que c'est le genre de crime qui s'est produit au stade et c'est ce genre de crime qui ont été commis dans nos camps militaires j'ai répondu ça hier ok dans vos déclarations hier vous avez déclaré que Monsieur Begré qui serait mort est celui qui torturait est-ce qu'il torturait seul vous pouvez revenir s'il vous plaît sur vos déclarations est-ce que lui seul pouvait torturer des personnes connaissez-vous d'autres personnes qui ont participé à ces tortures Monsieur Guilavogui comment se faisaient les libérations des victimes comment on libérait les victimes après le massacre du 28 septembre et les jours qui ont suivi voire les semaines c'est les chefs qui savent ça moi je ne connais pas est-ce qu'on les libérer contre de l'argent ça peut passer devant moi vous n'avez jamais vu de corps après les tortures Monsieur Guilavogui vous n'avez pas participé à la disparition de personnes tuées après les tortures je n'ai pas vu des gens comme ça qu'est-ce que vous savez de la façon dont on partageait les objets du butin c'est-à-dire les téléphones les numéraires que les victimes détenaient est-ce que il y a un colomb et nous il y a un des membres de l'armée guinéenne quand il y a un téléphone il y a un 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 à moins ce que je demande Monsieur Guilavogui vous avez apparemment une certaine expérience dans l'armée guinéenne est-ce qu'un camp militaire est un lieu de détention est-ce que camp militaire est-ce que il y a un il y a un il y a un camp militaire normalement c'est les militaires qui sont au camp et vous vous avez cette information depuis quand et quand on se trouve dans ma c'est le monde mais connaissance sur quoi parce que c'est évident qu'au camp Kundara c'était pas des militaires que vous torturiez c'était des civils c'est le chef qui connait ça est-ce que vous connaissez la théorie de la baïonnette intelligente c'est-à-dire 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 je ne connais pas monsieur Gilabogi comment se fait-il qu'à l'époque vous utilisiez les téléphones de personnes qui étaient déjà mortes pour attirer les proches au camp Kundara comment ça se fait c'est ce qu'on vous a enseigné pendant votre formation militaire que vous pouviez agir avec autant de cynisme ce qu'ils ont enseigné à cause dans la formation militaire c'est ce que j'ai essayé de pratiquer j'ai eu des problèmes monsieur Gilabogi pendant ces moments d'incertitude que notre pays a connus après le drame du 28 septembre vous vous étiez au camp Kundara est-ce que pendant ces moments ou après ces moments en tout cas à votre connaissance est-ce que certains de la hiérarchie militaire se rendaient au camp Kundara notamment Moussa Dadis Kamara notamment le général Sekouba Konate notamment monsieur Claude Pivi notamment monsieur Moussa Tchegoro Kamara est-ce que ces personnes-là se rendaient au camp Kundara au moment des événements et après les événements vous êtes au camp Kundara qui ont été en train de se faire si on a dit qu'il y a quand même il y a m'a dit qu'il y a est-ce que nous sommes de la hiérarchie 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 citer les noms de ceux que vous connaissiez qui allaient là-bas, qui étaient de la hiérarchie on vous demande de citer les noms que vous connaissez c'est ça que je dis même le général de Partey là-bas c'est ce que je dis oui mais votre réponse aurait été claire si vous m'aviez dit le seul dont j'ai connaissance c'est le général Balde là il n'y a aucune équivoque mais là votre réponse elle est le général Balde il 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 est le général Balde quand vous m'avez demandé ceux qui vont là-bas le chef que je connais c'est ce qu'il a dit celui que je connais c'est le général Balde d'accord monsieur Gilavogui quel était le climat au camp Kundara quel était votre état d'esprit est-il vous là pour les valeurs de la république ou vous étiez là simplement pour protéger le pouvoir d'un seul individu ou en tout cas le pouvoir d'un militaire oui mais justement toutes les réponses que vous avez données ici monsieur Gilavogui sur le fait que vous vous suiviez la hiérarchie même quand c'était des ordres manifestement illégales est-ce que ça ne pourrait pas nous faire penser que vous étiez là-bas vous agissiez en toute illégalité en foulant au pied les lois de la république pour simplement défendre des individus parce que tout simplement vous étiez prêt coûte que coûte à obéir à votre hiérarchie chez vous les dix dans les comptes sont très naturels tout n'est-ce pas est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Pourquoi je l'ai dit ? Chaque rassemblement, chaque rassemblement le disait, lui, il n'a pas autre chef à qui faire le contraint ici, ce n'est pas le chef de l'État. Oui, justement, le chef de l'État avait décidé de rester au pouvoir en remettant en question sa parole. Vous, vous étiez là pour protéger son pouvoir d'après les agissements de ce bégret. Chef d'État, il a décidé de rester au pouvoir et de rester au pouvoir. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Donc, il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Bon, pour moi, ma pensée, j'étais là-bas pour préserver le Guinée. Oui, mais M. Gilavogui, vous savez, Nensole Mandela a dit, seul, on est petit, mais ensemble, on est grand. Nensole Mandela, il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. D'un militaire. Il a dit que Moussa a dit ce camarade, parce qu'on a torturé les gens. Il a torturé les gens de Moussa, alors que Moussa a dit ce qui m'a dit. Oui, ça là. Tout ce qu'il disait là, il ne disait pas devant nous les subordonnés, c'est qu'entre eux, ils faisaient des déclarations comme ça. D'accord. Monsieur Guilavogui, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est, compte tenu au regard de la situation sociopolitique que notre pays a connue ces 15 ou 20 dernières années, est-ce que vous-même, vous n'aviez jamais participé à d'autres exactions que ce pays a connues ? Notamment les événements de 2007, vous étiez dans quel camp militaire à cette période-là ? Quand j'ai dit, Marie-Marie, m'a dit, il y a tout ça Est-ce que vous ne pouvez vous dire pas où vous prenez le investissement, vous pouvez vous soutenir Mon unité, c'est à Cancans. C'est de Cancans, on m'a envoyé dans les frontières. Je travaille aux quatre frontières. Donc, vous êtes un homme de terrain. Je suis militaire. Oui, je suis militaire. Monsieur Guy Lavogui, il y a une petite question qui me tarot de l'esprit. Quel est le sort de l'arme que vous aviez à Cancans, vu que vous n'avez jamais effectivement quitté ce service-là et que vous vous étiez retrouvé au Cancans, soit disant pour des soins médicaux. Finalement, quel a été le sort de votre arme de service qui vous servait à Cancans ? Il faudrait être à l'inter vous devez acheter à Amazing, vous n'avez pas créé, vous n'avez pas créé. Monsieur Ghi Lavogui, c'est une question qui est extrêmement importante, même pour vous et votre défense vous cachez derrière, vous murez dans le silence ça ne va pas arranger les choses s'il vous plaît est-ce que vous pouvez répondre à cette question est-ce que quel était le numéro de votre arme je ne peux pas quitter Cancan pour Konakry et prendre l'arme de Cancan pour Konakry il n'y a aucun règlement qui stupule ça d'accord je vais clôturer avec une dernière question monsieur Guilavogui avec le recul vous même vous avez subi beaucoup de choses beaucoup d'injustice, vous avez vous même été victime de torture est-ce que vous ne pensez pas que plus de 13 ans après ces faits compte tenu de tout ce que vous, votre famille de façon directe ou indirecte a subi compte tenu des événements du 28 septembre et de d'autres événements est-ce que vous ne vous devez pas à vous même la vérité pour être tranquille finalement depuis que le Président est allé à la Sireté la première déclaration faite par moi que je suis très content pour ce procès donc c'est ça monsieur Guilavogui ça va être peut-être une sous-question et je vais lâcher le micro est-ce que au regard de tout ça vous ne pensez pas que l'arbitraire n'a finalement pas de visage lorsque on est dans un état de non-droit l'arbitraire n'a pas de visage et elle ne profite à personne est-ce que vous ne le pensez pas finalement ? si vous dites ça oui j'ai confiance à ça je vous remercie merci monsieur le Président monsieur Paul maître avant que ne surviennent les événements du 28 septembre 2009 est-ce qu'on est d'accord que vous travaillez déjà au Cancundara ? je suis d'accord le 28 septembre 2009 je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord oui c'est là-bas où je travaille d'accord alors lorsque vous veniez travailler là-bas pour la première fois est-ce que monsieur Begré était déjà commandant de ce camp ? il faut signer est-ce que Begré est-ce que Begré est-ce que le commandant est-ce que ? Begré n'est-ce pas ? j'ai trouvé Begré là-bas ils ont lu son décret devant nous je veux savoir qui a plaidé votre cause auprès de monsieur Begré à l'effet de vous recevoir puisque vous n'aviez pas été muti dans ce camp c'est qu'on a dit je me disais c'est mon ami c'est lui qui a plaidé votre cause auprès de monsieur Begré à l'effet de vous accepter Quand il a dit à Begri, Begri n'a pas accepté, il a dit bat toi pour envoyer ton CCP de transfert Donc vous avez travaillé là-bas contre la volonté de Begri, c'est ça ? Donc il a travaillé là-bas contre la volonté de Begri Je n'ai pas travaillé avec la volonté de Begri, c'est pour cela qu'il y a des ordres que je n'appliquais pas D'accord, vous dites que les événements du 28 septembre 2009 vous ont trouvé à Cancan Il n'a pas dit le 28 septembre 2009 à être en lire Cancan Non Oui Est-ce que vous avez reçu quand même l'information de ce qui s'était passé au stade ? J'ai eu des informations, j'ai vu aussi à la télé A partir de Cancan ? Il y a Cancan ? A partir de Cancan ? Oui D'accord, vous vous êtes informé depuis Cancan, vous rentrez à Conakry, vous avez la confirmation Et vous savez aussi que ce sont les éléments de la garde présidentielle qui étaient allés au stade Pourquoi vous n'avez pas évité le Cancundara ? Il y a eu des questions Il y a eu des questions La question est, quand je peux me dire que ce qui s'est passé a été fait Je ne peux pas fuir le Cancundara D'accord, mais lorsque vous êtes venu au Cancundara, vous avez trouvé qu'il y avait de la torture là-bas et vous aviez aussi dit hier que vous ne vous entendiez pas avec M. Begri pourquoi ne pas vous retirer il a pas dit qu'il a été il a étorti sur l'Inera il a été resté et il a dit que il ne vous dit pas pourquoi il a été resté la question vous même vous n'avez pas continué pourquoi il est resté il a dit que Mende Etopha Ibarlang ama Gere barasso Ibar a falaibe a soré nan sigari Ibar naki bari soto Ibar a kolon soré naki sigari Ibar berer rouge fait falaibe Ibar fa kan kundara Ibar lantortir mana Ina ga awenoum begre Awa mou rikierengri falama Moun sarayman faluna Parce que Servi sur la mama singla Il n'y a pas un service Qui déclare que je dois pas rester là bas D'accord Vous avez déclaré hier que vous ne vous entendiez pas Avec monsieur begre Parce qu'il était brutal Depuis quand vous avez compris qu'il était brutal Ina ga awenoum begre Awa mou rikirengri falama Ina ga a barbare nare Awa ya nan a falabi Parce que Il m'a enfermé Avant qu'il ne vous enferme Vous ne saviez pas qu'il était barbare Ina ga awenoum begre Awa mou rikirengri falama Awa mou rikirengri falama Depuis on s'entendait Jusque avant qu'il m'emprisonne Et depuis qu'il m'a emprisonné Je me suis écarté de lui D'accord Lorsqu'on vient dans un camp militaire Où on n'est pas muté Traduisez ça d'abord Où on trouve de la torture Où on ne s'entend pas avec le premier chef On doit rester ou bien on doit quitter Il m'a emmené d'oroméni ba Quelle m'a emmené qu'elle l'a Nala rantoukara sotona C'est pour cela Quand j'ai eu la route J'ai quitté Vous avez quitté Et qu'elle n'est là Je suis parti à Cancan Mais vous avez dit Que vous êtes allé à Cancan Pour chercher un document non J'étais parti Pour regarder les papiers Quand je suis revenu Et qu'on nous a enfermé A la base militaire Quand je suis reparti à Cancan Je ne suis jamais revenu maintenant A quel moment on vous a radié ? Eh bien l'armée est en l'air 2010 D'accord Pendant cette torture là Votre ami Alassane était où ? La torture tourne à Bama Il bourrait Alassane en Minde Il avait tué Alassane Bafara Il avait tué Alassane Bafara Il est décédé avant le 28 septembre Il est décédé avant le 28 septembre Et c'est là où est Kamsar Et nous Destin Jano Destin Et c'est là où est Zano à chauffeur C'est lui Il a été pris avec Zano Destin à Kamsar C'est lui qui est le chauffeur de Zano Est-ce que ça c'est avant le 28 septembre 2009 ? Est-ce que nous avons bien le 28 septembre à Bafara ? Et nous avons le 3 décembre problème On les a tués à cause du problème de 3 décembre Je ne suis pas encore arrivé au niveau du mois de décembre Je ne suis pas encore arrivé au niveau du mois de décembre 3 décembre il est l'idée Pendant ces tortures au Cancundara Où était votre ami Alassane ? Torture de tonne à Bama à Cancundara Il bourré Alassane en Minde Je ne suis pas répondu J'ai répondu à ça Est-ce que vous l'avez informé ? Est-ce que vous avez fait la colonne à la torture ? Je ne suis pas répondu J'ai répondu à ça D'accord Hier vous avez déclaré que vous étiez indiscipliné et craint Mais Bégré vous dépassait Lorsqu'on vous a posé la question de savoir pourquoi vous étiez craint Vous avez contourné cette question ? Pourquoi il était craint pas indiscipliné ? Et vous me dites Je pense que Moussara Je veux dire que c'est un avenir Il est un avenir Il est un avenir Il a un avenir Il a un avenir Il a un avenir Il a une avenir Il a un avenir Je ne pense pas Les gens ne me craint pas Je ne suis pas J'ai un avenir Je suis connu Partout où je vais Je suis connu Vous n'avez pas déclaré Hier que vous étiez craint ? Je me disais D'accord Je ne sais pas Je veux dire Je ne crois pas Je veux dire Les gens Elles ne vont me craindre Comme quoi ? Est-ce que vous n'étiez pas craint parce que vous étiez violent ? Est-ce que vous n'étiez pas craint parce que vous étiez violent ? Je vous dis, le jour où je suis rentré à l'armée, j'ai déposé ma main sur Kitabouï. Le courant, pour dire que si je ne sauvegarde pas le Guinéen, et c'est bien, je ne le fais pas du mal. D'accord. Lorsque vous avez quitté le camp pour aller acheter le beurre de carité, pour venir secourir le manifestant blessé, qui vous aviez laissé à la porte ? Je vous ai répondu. J'ai répondu à ça. Qui vous avait donné la permission de sortir ? La permission de vous faire. J'ai répondu. Quand vous êtes allé acheter le beurre, il vous a toujours attendu ? Vous êtes venu le retrouver à la même place ? C'est manifestant ? Il est aussi là, il est manifestant. Et même, il est là, 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 il n'est pas là, il n'était pas arrêté là-bas. Ils étaient en haut là-bas, ils étaient nombreux. Il a fallu, il fallait qu'il y ait une conscience. Donc, si vous dites que les gens-là, ils disent qu'ils me connaissent, c'est dans les circonstances-là, ils m'ont connu. Est-ce que vous, vous pouviez oser défier M. Begré en allant acheter un remède pour venir secourir une personne torturée par lui ? Est-ce que cet homme, Begré m'a tant dit, est-ce qu'il n'y a rien de faire, il n'y a rien de faire, il n'y a rien de faire, mais il n'y a rien de torturé. Je ne sais pas que c'est Begré qui a torturé ce dernier, il est venu avec le bras enflé. C'est par putier Il ne m'a pas envoyé Quand je suis descendu du sentinelle Je suis monté Je l'ai trouvé la main enflée C'est moi qui ai pris cette volonté De moi-même pour aller acheter J'ai pris le véhicule Je suis parti acheter Le verre de carité Et je l'ai remis Au moment où je le donnais J'ai dit il faut cacher Il ne faut pas que quelqu'un voit avec toi Mais c'est les gardes qui l'ont vu Avec lui et ils ont dit à Begré C'est comme ça Begré m'a enfermé Mais cette déclaration Selon laquelle vous auriez secouru Un manifestant N'est confirmée Par aucun élément du dossier Il ne faut pas que quelqu'un voit avec moi Il ne faut pas que quelqu'un voit avec moi Il ne faut pas que quelqu'un voit avec moi Il ne faut pas que quelqu'un voit avec moi C'est Dieu qui connait ça D'accord Hier vous avez fait certaines déclarations Que je vais vous lire Depuis que j'ai eu des problèmes à cause d'un détenu Même si on amenait les détenus Je me mettais à l'écart Il faut lui traduire ça Il ne faut pas que quelqu'un voit avec moi Il ne faut pas que quelqu'un voit avec moi Il ne faut pas que quelqu'un voit avec moi Il ne faut pas que quelqu'un voit avec moi Une autre déclaration J'étais au camp Mais dès qu'on amenait des manifestants Je sortais à la porte Depuis que j'ai eu le problème à cause d'un détenu Une troisième déclaration Dès qu'on a envoyé les gens pour les torturer Tata montait à l'étage pour pleurer Ces différentes déclarations venant de vous Ne sont-elles pas la preuve Que plusieurs manifestants ont été envoyés au Cancundara devant vous ? Les manifestants ont été envoyés au Cancundara devant vous ? Les manifestants ont été envoyés au Cancundara Il faut les envoyer Il s'agit de vos propres déclarations Ils ont été envoyés Quel jour il y a eu une vague d'arrestations Et de séquestration au Cancundara ? Ce n'est pas le 28 septembre 2009 ? Il y a eu une vague d'arrestations Est-ce que c'est le 28 septembre ? Je ne peux pas dire ça Je n'y étais pas là Est-ce que ça ce n'est pas la preuve Que le 28 septembre 2009 Vous n'étiez pas à Cancundara ? Vous étiez à Conakry ? Est-ce que c'est le 28 septembre 2009 ? Il y a eu Cancundara C'est Dieu qui connaît ça D'accord Étant entendu que le 28 septembre 2009 Vous étiez à Conakry Et que vous êtes un chauffeur Est-ce que vous n'avez pas servi de chauffeur Au groupe de M. Begré Qui s'est rendu au stade ? Il y a eu le 28 septembre 2009 Il y a eu Cancundara Est-ce que vous n'avez pas servi de chauffeur Au groupe de M. Begré Qui s'est rendu au stade ? Il y a eu le 28 septembre 2009 Je n'ai qu'un chauffeur Moi je suis dans l'armée Je suis le chauffeur de moi-même Comment vous avez compris Que le 28 septembre 2009 M. Tumba est allé au stade Avec sa troupe M. Begré est parti au stade Avec sa troupe A Conakry dit 28 septembre 2009 Tumba nous a galidé dans les gars Begré nous a galidé dans les gars Mais vous n'avez pas entendu Comment vous n'avez pas dit Personne ne m'a dit ça Moi je ne connais pas ça Dites-lui que c'est lui Qui a fait cette déclaration Dans son procès verbal Devant les juges d'instruction Je ne peux pas mentir sur quelqu'un Des faits qu'il n'a pas commis Je ne le ferai jamais D'accord Au Cancundara Quels sont les chefs hiérarchiques De M. Begré qui venaient là-bas Cancundara Begré tammai yarré dati Monde nous fâmane Je n'ai pas répondu J'ai déjà répondu à ça Est-ce que M. Marcel venait là-bas Marcel nous fâmane J'ai répondu ça J'ai répondu à ça Vous n'avez pas répondu à cette question Moi je n'ai pas vu Marcel Ça a la sûreté que j'ai connu Marcel D'accord M. Pivy il venait là-bas Puisqu'il était le ministre De la sécurité présidentielle A Pivy il n'est pas Ministre de sécurité présidentielle Il n'y a pas répondu à moi Mais Pivy il n'est pas arrivé là-bas Demain moi Et le commandant Ntumba Tumba n'a pas été devant moi là-bas Mais vous avez dit Devant le juge d'instruction Qu'il venait là-bas Qu'il n'avait pas de bureau Mais il venait là-bas Le juge d'instruction Il n'est pas à bureau Mais il n'est pas à nous Fâmane Tumba n'a pas été devant moi Si Tumba va là-bas Je vais le dire C'est pas un crime Ça j'allais dénoncer Qu'il allait là-bas M. Paul Ces nombreuses déclarations Des victimes Selon lesquelles Elles ont été Torturées Au Kankundara Par M. Begré Vous les confirmez Je vous dis Depuis que j'ai eu des programmes Avec lui Je me suis écarté Mais les mêmes personnes Qui accusent M. Begré Les mêmes Vous accusent Vous aussi Les gens là N'ont d'autres Est-ce que ce qui est vrai Pour M. Begré Est-ce que ce qui est vrai Est-ce que ce qui est vrai Est-ce que M. Begré Est-ce que nous avons fait Que nous nous dit Est-ce que nous avons fait Matinara C'est Dieu qui connait ça D'accord Je vais vous lire un bref passage de M. Tcherno Abdu'lba. Il s'agit d'un procès verbal d'audition devant le pôle de juge d'instruction. Il dit ceci. A destination, on nous a fait monter au troisième étage, accompagné du commandant de bataillon qui frappait ceux qui ne marchaient pas vite. Pendant la nuit, on nous obligeait à se coucher l'un sur l'autre comme des sardines. Pour la première nuit, c'est le sergent Paul, chauffeur, qui nous a soumis à cette forme de torture pendant que j'étais toujours ligoté. Pourquoi il vous accuserait si vous n'avez pas fait ça? Vous n'étiez pas le seul militaire au Cancundara ces jours. Sur la base de quoi c'est vous qu'on accuse? M. Abdoulaye Diallo, est-ce que vous l'avez connu auparavant? Abdoulaye Diallo, c'est l'une des victimes. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a aucun incident entre vous. J'ai dit que je ne connais pas Ablai Diallo, j'ai duré en prison, j'ai oublié beaucoup de noms. Quelqu'un qui ne vous connaissait pas auparavant et que vous-même vous ne connaissiez pas, avec qui vous n'aviez aucun problème, peut-il vous accuser à tort d'avoir mis de l'eau chaude sur les manifestants séquestrés ? Mais je n'ai pas eu de colons, je n'ai pas eu de colons, je n'ai pas eu de colons, mais je n'ai pas eu de colons. Je n'ai pas eu de colons, je n'ai pas eu de colons, mais je n'ai pas eu de colons. Comment quelqu'un peut verser de l'eau chaude à son ami, être humain ? Pourquoi ? Et pourtant, c'est ce que vous avez fait, vous. Il y a eu de colons, c'est Dieu qui connaît. Un manifestant déclare que vous, vous obligez les gens à chanter le nom du président Dadis. Je suis obligé de faire ça. Je pourrais faire ça si j'avais un quota, mais je n'ai pas de quota, je n'ai pas de place. Pourquoi je vais faire ça ? D'accord, je vous lis un bref passage de son interrogatoire. Le sergent Paul nous disait qu'il avait reçu des ordres. Il faut traduire ça d'abord. Le sergent Paul nous disait qu'il avait reçu des ordres. Il nous reprochait beaucoup d'être, bon là je saute ce mot, d'avoir de l'argent. Et comme nous sommes nombreux, qu'il allait nous réduire. Il nous était également réprochés d'être contre Dadis. Lors d'une séance de torture, il nous faisait chanter le nom de Dadis. Il nous faisait chanter le nom de Dadis. Je me suis dit que j'ai torturé. Et je me suis dit que Dadis n'a rien fait. Je me suis dit que Dadis n'a rien fait. C'est Dieu qui connaît ça. Non, je n'ai pas posé la question à Dieu, c'est à vous que j'ai posé cette question-là. Est-ce que vous avez fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je ne l'ai pas fait. Monsieur Begret et vous, vous êtes les deux personnes les plus citées dans les cas de torture au niveau du Cancundara. J'ai dit qu'il n'y a pas de torture. Begret étant, il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de torture. Pour le cas de Monsieur Begret, vous-même, vous avez fait la confirmation. Il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de torture. Pourquoi votre cas serait faux? Il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de torture. Il n'y a pas de torture. Ce que je n'ai pas fait, je ne peux pas dire ça. D'accord. Dans ce dossier, il est constant qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient été envoyées et séquestrées au Cancundara. C'est une femme de la famille de l'Ontario. Violé également. Et moi, je suis en train de dire que vous n'avez vu aucune femme séquestrée là-bas. Je ne dis pas que les femmes ne vont pas là-bas, mais devant moi, je n'ai pas vu de femmes là-bas. D'accord. Je vous lis un bref passage du PV d'interrogatoire de M. Barry Alpha Oumar, qui avait également été séquestré au Canada, avant d'être déposé à l'hôpital d'Anka. Ce monsieur avait connu une manipulation. Je vous lis sa déclaration. Il dit ceci. Peu après, un individu est venu renvoyer les médecins qui étaient auprès de moi, avant de me dire d'accepter de coopérer, moyennant une évacuation sanitaire, à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État. Après lui avoir donné l'accord, il m'a appris à dire ceci devant le chef de l'État et face à des caméras de la télévision. Le chef de l'État avait promis de ne pas tirer sur la population. Ce n'est pas lui qui l'a fait au stade. Les militaires et la population s'aiment. Chaque militaire vient d'une famille. Quand le chef de l'État est arrivé dans la journée, j'ai prononcé les phrases précitées face aux caméras de la télévision nationale. Dès après, le chef de l'État a dit de couper les caméras. Plus tard, il a expliqué que ces images ont fait l'objet d'une publicité quotidienne. Au point d'être menacé. Vous qui faisiez chanter le nom de Dadis aux gens. Qu'est-ce que vous savez de la manipulation de cet ancien séquestré du camp Kundara ? Je ne peux rien dire de ça. Vous avez déclaré hier que le 3 décembre 2009, au moment où M. Toumba tirait sur le président Dadis, que vous étiez à Sangoya. Il y a le 3 décembre 2009, le président Boumalère était à Sangoya. Oui, j'étais à Sangoya. Tout le monde cherchait à quitter la ville et le camp Kundara. Qu'est-ce que vous vous êtes alors venu chercher en ville ? Quand vous êtes venu chercher en ville et le camp Kundara, il y a une femme qui est venu chercher en ville. Mais je ne suis pas un civil. Même les militaires qui fuyaient ces camps. C'est pour cela qu'on a laissé le camp. Vous pensez qu'on peut vous croire ? C'est Dieu qui peut croire. Est-ce que vous n'étiez pas présent au camp Kundara à l'arrivée du président Dadis ? Est-ce que vous n'étiez pas présent au camp Kundara à l'arrivée du camp Kundara à l'arrivée du camp Kundara ? Monior Aurie Je vais vous expliquer en ville et qu'il est maintenant le debut de mon innage Yukoni. Il a dit tout ce que je suis dit. Je vais vous expliquer en ville et que c'est déjà là Malgré le camp Kundara. Monior Aurie Je vais vous demander l'arrivée du camp Kundara en ville et qu'il est s'il vous plaît en ville et qu'il est en ville du bon ferace. Vous ne fourrez pas, beaucoup d'art ci a envoyé le président d'Addis à l'hôpital au camp Samori. Nous sommes à l'hôpital président de l'hôpital du camp Samori. C'est ce que je viens de dire là. Est-ce que vous savez que le président d'Addis a confirmé cela à cette barre ? Il a confirmé que lorsque M. Toumba a tiré sur lui, il est tombé à terre et que vous êtes venu vous arrêter sur lui. Vous lui avez dit que vous pouvez le sauver. Vous allez le sauver. Je parle de vous. Est-ce que vous avez entendu le président d'Addis dire ça à cette barre ? Ah oui, il a dit que le président d'Addis est-ce que vous avez entendu dire ça à cette barre ? Moi je n'ai pas entendu ça. Il a même dit que c'est vous qu'il avait tiré à quelque 30 mètres. Ah oui ! Je ne peux pas déclare quelque chose que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est ce que je réitère. Est-ce que vous ne cherchez pas à vous aligner derrière la défense de M. C. C. Raphaël et de M. Toumba Diakité ? La première question qui est à la fin de 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 la fin ? Je ne sais pas de comparer le fait que j'ai dit que vous vous avez dit. Je vais vous défendre pourquoi ? Moi, je n'ai pas dit ça devant un juge d'instruction. Moi, j'ai dit ça à Bilfaga au niveau des parties de Keigoro. À 7 barres, le président Dadis a fait la confirmation. Et je n'ai pas dit ça. Le président Dadis a fait 5 fois la tir. Et moi, je n'ai pas entendu ça. Les prêts vous sont là puisque c'est enregistré. C'est de y avoir une année. Et monsieur Raphaël, lui, il est venu dire que c'est lui qui a sauvé le président Dadis. Monsieur Raphaël, il a dit que c'est lui qui a sauvé le président Dadis. Il a dit que c'est lui qui a sauvé le président Dadis. Donc, aujourd'hui, vous avez rejoint ces camps pour faire la même déclaration ? Vous vous alignez derrière lui, c'est ça ? Il a dit qu'il s'il n'y a pas, il l'a dit qu'il s'il n'y a pas. Il s'il n'y a pas, il ne s'il n'y a pas, il n'y a pas. Je ne sais pas, il ne s'il n'y a pas. Parce que moi, c'est la situation qui est à tout moment. On ne peut pas être dans le même lieu, de même côté, parce que les situations diffèrent. Devant la commission internationale d'enquête, M. Toumba avait reconnu qu'il était venu au stade avec plusieurs hommes. Commission d'enquête internationale, Yahuari, M. Toumba a tinara et nous nous sommes venus au stade. Devant les juges d'instruction, M. Raphaël avait confirmé, il a dit qu'il était présent lorsque M. Toumba faisait cette déclaration. M. Raphaël, nous avons dit que M. Toumba avait reconnu qu'il était présent. A cette barre, lorsqu'on a posé cette question à M. Toumba, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et quand on a dit que M. Toumba avait dit que M. Toumba avait dit qu'il était présent. M. Raphaël, lui, il a remis sa déclaration en cause. M. Raphaël, vous avez dit que M. Toumba était allé avec une troupe au stade. M. Raphaël, vous avez dit que M. impératif, j'ai demandé que M. Toumba avait dit que M. S. M. Raphaël, vous avez dit que M. Raphaël, vous avez dit que M. Raphaël, nous avons dit qu'il était vraiment vrai. M. Raphaël, vous avez dit que M. Raphaël, vous avez dit que M. Raphaël, je suis dit que M. Henry, je ne change pas ma parole de tout. votre déclaration actuelle qui est le contraire l'exact contraire de ce que vous avez dit au juge d'instruction, est-ce que c'est pas le fruit d'une fabrication commune ? Nara Oga Igawayengi Ina rampala fié bêto Asabaii khoui forima Est-ce que woumoul langre langoundé C'est Dieu qui sait ça Si je dois fabriquer des choses avec des gens je ne dois pas faire avec ceux-là M. Raphaël c'est votre ami non ? Vous venez de le dire C'est votre ami non M. Raphaël ? C'est ma promotion de classe Oui ma promotion de classe Donc finalement il y a une cause commune à la maison centrale et puis on fait une déclaration commune Nara Oga 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 On peut faire une déclaration commune si nous sommes dans le même lieu Le 3 décembre dans la nuit à quelle heure vous avez vu M. Tigrou ? 3 décembre C'est 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 Je n'ai pas vu Tigrou la nuit Quand on m'envoie à Tigrou Là où j'ai fui je suis rentré au garage Le cortège qui est venu J'ai vu Pivi Non non c'est bon Je vous ai demandé seulement A quelle heure de la nuit vous avez vu M. Tigrou C'est 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 base militaire Il Sur la journée Que j'ai vu Tigrou en allant à base militaire Il était arrêté avec Pivi Voilà M. le Président je me limite là pour le moment je profite de l'occasion pour vous dire que pour le moment les parties gérent le silence avec les questions la défense vous savez que moi je suis convaincu que vous débrouillez en français je suis convaincu qu'il se débrouille en français c'est dans l'armée que je me suis débrouillé vous savez comment je l'ai su à à colombie non comment les juges d'instruction ont procédé lors de votre interrogatoire à ce niveau ils m'ont parlé français je l'ai dit je l'ai dit de dicter mais ils n'ont pas fait comme nous nous sommes en train de le faire maintenant là vous avez demandé à ce qu'on dicte ils ont dicté ils ont dicté et dicté n'est-ce pas et toi d'écouter n'a pas la benda il n'a pas de souris tant qu'ils ont dicté j'ai dit oui mais expliquez-moi en sous sous voilà qui vous a expliqué en sous sous monsieur djaura à de l'a expliqué mais je n'ai pas d'explication personne n'a m'a expliqué en sous sous mais comment vous êtes parvenu à comprendre et à vous exprimez clairement mais il faudra il faudra vous dire il faudra nous voyons d'affiché c'est une liste qu'ils ont qu'ils ont fait sortir on m'a montré au delà de la liste il y a beaucoup de mentions dans ce procès verbal bafé lice fira ou en bb naï procès verbalement vous avez écouté monsieur le procureur sidi kamara hier et monsieur procureur oui mais non mais non oui il a lu presque intégralement le procès verbal à procès de bavar fayda à birin karangane vous avez vous même admis certaines mentions de ce procès comment vous êtes parvenu à vous comprendre avec le juge d'instruction le juge d'instruction le juge d'instruction c'est ce que je viens de dire maintenant qu'est ce que vous avez dit je les ai demandé de me dire en sous ah bon qui vous a dit en sous sous monsieur j'ai dit en sous sous personne je passe maintenant quand vous êtes arrivé ici pourquoi vous vous êtes empressé de demandez les services d'un intérêt président nous n'avons pas demandé ça mon sara il te fabé il n'a pas à mouy madame qui m'a encore une présente n'yam mafala et ben n'a un an un tanga ou madame qui m'a encore une moussa rennaux d'arabat parce que il n'a tout n'a pas la vie français n'a pas l'abé à ce que je dis ça le français que qu'on parle ici là c'est plus fort que moi voilà n'a pas eu le rabat pour ne pas faire des erreurs c'est pour cela j'ai dit je vais parler dans ma langue ce français est différent du français du cabinet d'instruction donc des français non cabinet d'instruction français et qu'elle est mara le français que vous avez que vous avez ici c'est pas le même français que est ce que je vous dis là est ce que c'est pas une stratégie pour remettre en cause tout ce que vous avez déclaré devant le jeu d'instruction est ce que ça c'était pas à mouna qui à la co il n'a pas d'importance pour ça mais monsieur gilavogi vous savez que vous êtes mortels comme tout le monde monsieur gilavogi oui on est tous mortels oui vous invoquez dieu à tout le monde dieu dieu parce que c'est lui qui m'a créé vous reconnaissez quand même avoir signé un document dans le bureau de monsieur djavogi oui ou non et document des signes de djavogi non 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 je passe est ce que vous savez que vous êtes devant des personnes comme vous mais qui ont une mission très noble un métier difficile juger leur semblable est ce que vous le savez est ce que vous savez que ces personnes comprennent aisément votre stratégie après colonne guimigé nareki et akira ya n'a rien n'a rien n'a rien 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 à faire à c'est que l'on est elle et c'est déjà de ma l'ancardie mais arriver et t'as la couronne n'a aucune position à ma passion mais il n'a rien et coulon tout d'eau fin de mouyé n'a mis en paix coulou d'ailleurs n'est pas fait en dendel ben dame et même ils savent là où je suis comme ça tout ce que je fais ils savent parce que c'est l'être humain qu'ils ont étudié. Parce que tantôt, vous déclarez que vous êtes chauffeur. Tantôt, vous dites que vous ne l'êtes pas. Tantôt, vous dites que ceux qui étaient victimes de torture au camp Macambo, c'était des manifestants. Tantôt, vous dites que ce ne sont pas des manifestants. On ne comprend plus rien. Si je dis que ce sont les gens de patrouille, c'est parce que c'est les gens de patrouille que moi, j'ai trouvé là-bas. Vous allez m'excuser, M. Guilavogue, au même titre que le tribunal. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des Guinéens qui croient à tort ou à raison que le loman, le thomas, n'est plus ce qu'il était avant. Ce qui le caractérisait avant. On va abandonner ça, M. Vous-même, vous saviez que ce que vous êtes en train de dire ne pouvait pas passer. M. le Président, s'il vous plaît, du côté de la partie civile, s'il vous plaît, ne revenez pas sur ça, M. du côté de la partie civile, ça a été dit. Ça a été dit du côté de la partie civile. Ça n'a jamais été dit. C'est ce que vous êtes en train de dire, M. Posez une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que, je passe, M. Guilavogue, vous pouvez fournir au tribunal le nom d'un seul témoin vivant de vos déclarations ici, parce que vous parlez de Begré, à tout moment, vous parlez de Kelfala, de Alassane Ba, de Balaketa. Est-ce qu'il y a un témoin vivant de vos déclarations qui peut venir ici ? Bon, si parmi ceux-là, il y avait un qui était vivant, il allait venir témoigner ? Ils ne sont plus. Et moi, ils ne sont pas. Moi, je ne sais pas. Je suis en prison. Lorsque vous étiez venu au camp Kundara, après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas appris que des agents qui se trouvaient au camp Kundara s'étaient rendus au stade du 28 septembre, vous n'avez pas appris, vous, vous n'avez pas été au stade, je suis convaincu. Est-ce que vous n'avez pas appris que des soldats se sont rendus, des berets rouges se sont rendus, ont quitté le camp Kundara pour le stade du 28 septembre ? Il est au stade du 28 septembre, il est au stade du 28 septembre, vous n'avez pas appris que des gens ne sont pas appris à ce moment-là. Est-ce que des gens le 28 septembre ? Il ne peut pas appris à ce moment-là. Je n'ai pas répondu. J'ai répondu ça hier. Vous n'avez pas répondu. Non, il n'a pas répondu. Je n'ai pas répondu. J'ai répondu ça hier. Qu'est-ce que vous avez dit ? Et mon zé voilà, je n'ai pas répondu à Cancan. Le truc que tu as mis à Cancan. Moi je dis que moi j'étais à Cancan le 28 septembre et je m'ai trouvé à Cancan. Moi je pose une autre question. Quand vous êtes venu au camp Kundara, vous n'avez pas appris ? C'est une question très simple. Alors en tant que question que j'ai répondu à Cancan qui est offre à Cancui et m'amène à Amirina Reina et est-ce qu'il y a un stade ? Nous avons appliqué le problème que le 3 décembre vous n'avez pas répondu. A part de ça, vous n'avez pas répondu. Bon, moi je suis impliqué pour l'affaire de 3 décembre. Je ne peux parler que sur ça. A part de ça, je ne peux répondre à d'autres. Monsieur le Président, prière de bien vouloir m'aider parce que ma question n'est pas répondue. Quelle est votre question ? Lorsqu'il est venu au camp Kundara, est-ce qu'il n'avait pas appris que des berets rouges ont quitté le camp Kundara pour le stade du 28 septembre ? Traduisez. Itofa, camp Kundara. Est-ce qu'il m'amène à berets rouges et qu'il est venu à Esga le 28 septembre ? Terem. Alors, vous n'avez pas dit. Personne ne me l'a dit. Merci. Est-ce que vous savez à présent que moi, je suis convaincu que ce sont vos déclarations qui sont contenues dans le procès verbal du 5 août 2015 ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Akebara Larat, takbara denganaya, Fafa la, il a vu le quai dit, je ne me sens pas que je vous dis qu'il y a eu décembre, et que je me souviens très bien. Le 7 août, le 7 août, et l'août, le 7 août, à tembara denganaya. Le 7 août, Avec attention, et c'est le lieu de le remercier, la stratégie payante et séduisante du procureur Sidiki Kamara. Vous l'avez suivi hier. Je suis convaincu de cela. Merci. Parce que vous avez déclaré que ce n'est pas votre signature. Chaque fois qu'il revient sur une mention, vous dites que vous êtes d'accord. Que c'est vous qui l'avez déclaré. Vous n'avez pas fait que vous n'avez pas compris. Vous voyez que moi je suis convaincu que ce sont vos déclarations. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si vous êtes convaincu, il faut rester là-bas. Convaincre. Vous savez que moi je cherche à convaincre le tribunal là. Attends, attendez. Il y a un tribunal qui est là. Pourquoi il y a un tribunal là-bas? nous tous on se bat pour ça parce que tout de suite vous avez voulu apposer une signature tout de suite là on ne vous a même pas demandé tout de suite pourquoi vous êtes empressé pourquoi cet empressement moussa et y en a ya effet ma voir yu en a à quoi va sender à la signature rabat moussa l'étang batarribe l'anfori doré de remas et ami m'occupe moussa reineux là bas maître il y a maintenant son oratine vous aimez tout tranquillement à me mettre quand vous parlez ne criez pas et vous parlez tout tranquillement pour que je comprends je ne crie pas c'est ma façon de parler je m'excuse si vous vous sentez offusqué je m'excuse ce n'est pas un manque de respect monsieur qu'il a voulu amont amou iberou redé moubier bari mafio quelle est la question c'est par rapport à la signature pourquoi vous êtes empressé hier d'apposer immédiatement votre signature nous a rebat à l'oratine pour que le procureur puisse comparer les signatures nous a rebat à l'oratine et en rébelles à fourry d'or à ko po kira kana filini la sakaka fallu atanara garmata mara yam mi mouroi nous a revoir mon à coulou je ne sais pas ça vous croyez que lui ne sait pas comment procéder je vais essayer avec la permission du tribunal de faire comme le procureur sidiki je vais voir si je peux réussir c'est un expert je vais voir si je peux réussir c'est un expert je vais voir si je peux réussir à l'oratine je vais voir si je peux réussir je vais voir si je peux réussir dans votre procès verbal 5 août 2015 je vais voir la dernière page vers la fin à Yéré Lindon vous avez dit il est écrit parce que vous dites que ce n'est pas vous après la fusillade de Dadis par Tumba nous avons été envoyés à la base militaire Dadis Tumba est venu à la base militaire où nous étions soumis à des interrogatoires c'est vous qui l'avez déclaré le jour où ils ont tiré sur Dadis ce n'est pas ce jour-là qu'on nous a envoyé à la base militaire on a dit après la fusillade ça peut être le même jour c'est le lendemain ils ont demandé le rassemblement général on a été regroupés c'était à la base militaire base militaire on a commencé dans le bureau de Kégorou après Moutou Kémen on a fait la base militaire de là-bas nous sommes repartis à la base militaire vous confirmez néanmoins que ce sont vos déclarations qu'on arrive à la base militaire et qu'on arrive à la base militaire c'est moi qui ai dit ça c'est comme ça qu'on a été pris c'est pourquoi je dis que moi je suis convaincu deuxièmement par la suite je lis quand je suis reparti pour Can Can j'ai été radié avec d'autres par le général Kélefa Diallo il y a été radié avec d'autres par le général Kélefa Diallo oui c'est moi qui l'ai dit donc c'est votre PV c'est votre signatrice si vous dites quelque chose que moi j'ai dit je vais reconnaître ça alors pourquoi c'est là où je voulais en venir pourquoi c'est maintenant que vous parlez de colonel Moussa Tchéboul Kamara quand vous pouvez nulle part vous ne parlez de lui pourquoi c'est maintenant que vous parlez de lui Moussa Fanière qui dit il faut Moussa qui est grou il faut que je n'ai pas dit il va peut-être Moussa qui est grou il faut que je n'ai pas dit il va peut-être parce que vous avez auditionné c'est un monomac à dire parce que c'est eux qui nous ont auditionné eux ne peuvent pas mettre c'est l'interrogatoire devant M. Djawara devant le juge d'instruction je vous parlez le juge d'instruction je vous parlez il faut que je vous parlez M. Djawara le juge d'instruction je vous parlez je vous parlez le juge d'instruction je ne m'ai pas demandé comme vous m'avez demandé comme ça c'est vous qui avez spontanément déclaré ici que lorsque vous venez de le répéter tout à l'heure que vous êtes passé chez le colonel Tchéboul avant d'aller à la base militaire je vous parlez il n'y a pas répondu le juge d'instruction il y a un juge d'instruction spontanément il n'y a pas répondu mais là il n'y a pas répondu parce que vous avez regardé tu es un acte dans le cadre de la base militaire je vous parlez quand il apprend ce que je vous parlez il n'y a pas eu de base militaire J'ai l'instruction, il ne m'a pas demandé pour ça. Non, non, il ne m'a pas demandé pour ça, mais il m'a demandé comment ça s'est passé depuis le début, comme vous le faites maintenant, j'allais l'expliquer. Mais attendez, il a été frappé, battu devant moi en tant qu'un agent, je n'ai rien dit. Il ne m'a pas demandé, où est l'intéressé ? Lui, c'est basé sur le fait qu'il y a quelqu'un qui a été bastonné devant moi et je n'ai pas réagi. Moi aussi, je l'ai demandé où se trouve l'intéressé. Je l'ai séparé sur ça. C'est comme ça. Si lui dit que j'ai fait comme ça, j'ai écrit comme ça, c'est Dieu qui connaît ça. Vous connaissiez le colonel Moussa Tchèvro-Kamara avant les événements du 3 décembre 2019. Et nous, Moussa, qui est gros, Colombais, nous l'avons dit le 3 décembre qui est à l'Iharaba. J'ai dit que j'ai trouvé un entretien quelconque entre vous. Voir quelqu'un et le connaître, ce n'est pas la même chose. Je voyais qu'il est gros. Pendant ce temps-là, il y avait eu un entretien quelconque entre vous ? Depuis que je suis rentré à Konakry, je n'ai même pas serré le garde-bouf pour le saluer. Je n'ai pas eu l'occasion là. Mais vous saviez quand même que les bureaux, en fait, des services spéciaux ne se trouvaient pas à la base militaire ? On est, Colomb, bureau d'enquête, services spéciaux, il y a vraiment une idée. Il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas, Colomb. Il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de base militaire. À la base militaire, on n'auditionnait pas là-bas, on était enfermés là-bas. L'interprète, laissez-le finir d'abord avant de le traduire, s'il vous plaît, parce que ça fait qu'il s'arrête en cours de route. Ne continuez pas. Merci. Allez-y. Vous avez déclaré hier qu'après la tentative d'assassinat contre le président d'Addis, le 3 décembre 2009, que vous aviez été arrêté par les commandos chinois et conduit au service du colonel Tchébrou. Et lorsque le colonel Puvi s'adressait à l'équipe qui vous a interpellé, le colonel Tchébrou était à côté. Le colonel Puvi s'adressait à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On va les auditionner un à un, on les met à la disposition de la justice. Il a dit que les personnes, on va les auditionner, on va les mettre à la disposition de la justice. Vous vous souvenez de la date ? Le 3, le 3, le 4, le matin, ils sont venus. Ils ont rappelé à la rassemblement, tous ceux qui étaient de garde ce jour-là de ville, même ceux qui étaient à la maison sont venus. Tout le monde est venu. Très bien. Est-ce que vous saviez que le même jour, le 3, le colonel Moussa Tchébrou Kamara était grèvement blessé, toute la Guinée le savait, et que le 4, il avait été évacué sur le Maroc ? Le 4, il n'était pas en Guinée. Il y avait des personnes, il n'y avait pas de groupe, 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 il n'y avait pas de groupe. Maroc, Maroc. Vous le saviez ? Le 3, le 3, il y a eu les événements du 3, lui-même il a été blessé le 3. Le 3, le 4, il a été évacué sur le Maroc. Il a été évacué sur le Maroc, il n'y a pas de groupe. Comment quel est le ministre ? Moi, je ne sais pas ça. Vous savez qu'il n'était pas là, il a fait un mois et demi au Maroc. A un moment, il n'y a pas de groupe, 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 il n'y a pas de groupe. Comment quel est le ministre ? Moi, je ne sais pas ça. Donc, ce n'est pas le colonel que vous avez vu ce jour-là ? Oui, c'est le colonel Rattoux. Est-ce qu'il était présent pendant votre interrogatoire? Est-ce qu'il était présent pendant votre interrogatoire? Est-ce que ce jour vous avez été torturé par le capitaine dont vous parlez et les agents? Je n'ai pas été torturé mais j'ai reçu un coup de crosse sur ma tête. Parce que ma déclaration, c'est qu'il fallait qu'il y ait un sourd, c'est celui qui a fui hier. Quand j'ai déclaré que c'est à Bilfaga qu'ils m'ont pris et qu'ils m'ont bastonné, ils se sont rappelés que c'est celui-là qui a fui hier. C'est comme ça qu'on m'a administré ce coup-là. Depuis ça, je n'ai pas été bastonné. Celui qui vous a donné le coup de crosse là, relèveur de quel service? Vous l'avez dit? Il y a un service à mon don. Il y a un service à mon don. Je dis que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'était un militaire ou un gendarme? Gendarme, il n'y a pas de militaire. En tout cas, il habitait en tenue militaire. Vous savez distinguer... Si il avait le képi, j'allais connaître l'insigne. Vous savez distinguer le militaire du gendarme quand même? Il sort et il est un gendarme qui est là-bas. C'est ce que je dis. C'est un militaire alors. Il me dit, il n'y a pas de militaire. C'est des soldats. C'est des soldats. C'est des soldats. Il n'y a pas de militaire. C'est des soldats. Mais c'est ce qu'on me dit. Ceux que nous ont envoyés, c'est des soldats. C'est des enfants. Je ne connais personne. Selon vous, lorsque vous êtes arrivé dans le bureau de colonel Tchébrou, quelqu'un avait déclaré embarquer les. C'était qui? Il y a un grand bureau. Il n'y a pas de militaire. Il est probable que vous êtes arrivé en train. Il y a un peu de militaire. C'est ce que vous avez démarré. Il n'y a pas de militaire. Il y a un grand bureau. Il n'y a pas de militaire. Il n'y a pas de militaire. Il n'y a pas de militaire. à personne, on va les auditionner, on va les faire transférer. Monsieur Gilavogui, est-ce que vous savez que c'est la discipline qui constitue la force d'une armée? Après, c'est un peu l'armée. L'armée est un peu de l'armée. Oui. Alors, pourquoi vous parlez d'une discipline devant le tribunal? Les mots de l'indiscipline civil et autres n'ont pas de considération. Nous, les militaires, il n'y a aucune considération chez nous. C'est vous, les civils, qui considèrent le mot indiscipline. Nous, chez nous, les militaires, ça n'a pas de considération. Merci. En répondant à l'une des questions d'un avocat de la partie civile qui voulait savoir le motif de votre désertion, vous avez déclaré que vous avez rejoint Kundara à cause de votre promotion. Il y a eu un peu de temps à l'heure de ce que vous avez dit. Nous, les militaires, ils ont été déclarés et ils ont été déclarés et ils ont été déclarés. Ils ont été déclarés à la promotion. Qu'est-ce que vous avez voulu dire au tribunal? Il n'y a pas de promosions. Je n'ai répondu à l'heure. J'ai répondu à l'heure. Qu'est-ce que vous avez dit? Il n'y a pas de promosions. Moi, je ne suis pas venu pour promotion. Je dis que la liste que détenait Djawara, je dis que c'est la promotion parce que notre promotion, nous sommes partis jusqu'à 24. Quel est alors votre lien avec Begré qui était au camp Kundara? Toumba, Jeannot Destin, Alassanba. vous n'avez pas de Begré, Jeannot Destin, Toumba, vous n'avez pas dit. C'est mes promotions. Tous ceux-là, ce sont des promotionnaires. Ce n'est pas parce que vous voulez rejoindre vos camarades de promotion au camp Kundara? Il n'y a pas de promotionnaire qui est dans le camp Kundara. Je n'ai pas dit. Moi, ce n'était pas ma pensée, ça. Vous confirmez que vous étiez fantassin? Vous êtes fantassin? Non, non, depuis, je suis fantassin. Depuis les premières déclarations, je l'ai dit que je suis fantassin. Est-ce qu'à l'époque, il était possible qu'un fantassin soit muté au niveau du camp Kundara? Là, vous trouvez les Begrés Rouges. On a dit qu'un fantassin était en facté Kundara, Begrés Rouges. Tant le CNDD, le corps, les unités, les unités, les Kisudougou, Gekedou, Kankan, Lola, les unités, les Krimkirinfane. Tant le CNDD, toutes les unités sont venues, Kisudougou, Kankan, Gekedou, Farana, tout le monde était venu. Vous étiez en tant que fantassin, vous étiez coiffé de quel beret ? Beret Rouge ou Beret Vert ? Fantassin, Ito Saanuyama, Inu Lebera Mondoune Dousouma, Beret Rouge, Beret Gbeli, Nanlè, Beret Mondoune Dousou. Ce que j'ai trouvé les amis portés, c'est ce que moi aussi j'ai porté. C'était quoi ? Beret Rang Moussara, Beret Rouge. Est-ce que c'était normal ? Est-ce que ça n'est pas ? Ça n'est pas, parce que c'est un décret qui a été lu par le Président. C'est la loi, c'est parce que le décret a été lu par le Président. Une dernière question. Qui vous entretient à la Maison Centrale ? N'est-ce que c'est la Maison Centrale ? Maison Centrale, c'est la Maison Centrale. Premièrement, Manga Saïn. Premièrement, le gouvernement, l'État. Deuxièmement, Mbouri. Deuxièmement, mes amis. pas tout le monde, surtout commandant Sécé. C'est lui qui m'a remonté le moral là-bas. Au moment où je partais, s'il n'y avait pas quelqu'un qui me remontait le moral, je n'allais pas avoir longue vie. C'est le commandant Sécé qui m'approchait avec Marcel pour me remonter le moral. Très bien, c'est compris. J'en ai terminé, M. le Président. Nous voulons solliciter un renvoi en raison d'un séminaire organisé à l'intention des avocats qui prennent part à ce procès. Le séminaire se tient à Koya. C'est du 9 au 11. Donc, pour prendre certaines dispositions pratiques, nous vous prions de bien vouloir envoyer cette affaire au 13 pour la suite des débats. Je vous remercie, M. le Président. Ministère public. M. le Président, par rapport à cette demande, vu la nécessité exprimée par les avocats, nous ne nous opposons pas. Donc, je vais accepter cette demande et renvoyer l'affaire pour le lundi. Merci. On estime que vous êtes ensemble, là. le tribunal renvoie cette affaire au 13 février 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. pour la suite des débats. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada